We Love Cinema par BNP Paribas vous présente We Love TFTC Jumanji, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Lancez les dés pour déplacer votre pion, un double donne le droit de rejouer Le premier qui arrive au bout a gagné, tu veux jouer ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema A mes côtés dans ce studio, Mehdi et Aurélien, comment ça va les gars ? Ça va très bien et toi ? Mehdi ça va ? Tout roule, tout roule Ouais ça roule, en fait ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vus dans ce studio parce qu'on était en live à Avignon devant pas mal de gens Quelle expérience Et maintenant on est bien dans ce studio, on se sent très bien A côté de vous se tient notre invité du jour, Natou, comment vas-tu ? Je vais très très bien, merci Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors je poste des vidéos sur Youtube depuis 11 ans Je suis donc une vieille youtubeuse Mais tu sais ça fait trop bizarre parce que parfois je vais voir des vidéos sur Youtube Et maintenant on est dans une époque où il y a marqué « poster il y a 14 ans » C'était quoi ta première vidéo ? Alors c'était une vidéo que j'ai postée en me disant que ça n'allait jamais marcher Et je fais semblant d'être au téléphone et je dis à mon ami Oui je me lance sur Youtube, peut-être que quelques péquenots vont s'abonner, je ne sais pas Insupportable, insupportable J'ai très envie de voir ça Non non mais elle n'est plus là Elle est en privé Ah dommage Comme plein de vidéos C'est l'époque où je parlais avec un cochon en plastique Vu que je n'avais pas d'amis youtubeurs encore Ça faisait des vues ça ou pas ? Au début non Mais après très vite ça s'est enchaîné Très bien, parfaite belle anecdote Nat Aujourd'hui nous allons aborder un film que tu adores Et qu'on adore autour de cette table Jumanji Sorti en 1995 et réalisé par Joe Johnston Jumanji est une adaptation d'un livre datant de 1981 Écrit par Chris Van Alsberg Produit par Columbia et Tristar Pictures Pour un budget de 65 millions de dollars Ce film raconte l'histoire d'un jeune homme Qui dans les années 60 trouve un mystérieux jeu de société enfoui sous terre Jeu de société qui va l'engloutir Avant que deux jeunes enfants ne viennent le libérer 26 ans plus tard Malgré des critiques mitigées à l'époque Jumanji est un succès mondial Rapportant plus de 260 millions de dollars Et presque autant avec les ventes de la cassette vidéo Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast Quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Natu Mon premier souvenir est plutôt technique Je me rappelle juste que c'était la grosse sortie familiale Donc j'entends par là la sortie avec ma mère et mon beau-père Et quand vous voulez voir un bon film Bien le respecter On allait dans un centre commercial Mais c'est ça le meilleur Mais oui bien sûr Donc il y avait l'alliance du petit McDonald's avec le Happy Meal Il collectionne les jouets J'aurais jamais dû les déballer maintenant Il les vend super cher je crois Un souvenir de jouets au McDo là comme ça d'un coup ? Les personnages déjà de Ronald Toute sa petite bande de... Il n'y avait pas de jouets au Jumanji à l'époque Je crois pas Non mais il dit t'es un spécialiste des jouets au McDo Attention J'ai une grosse collection de jouets au McDo Ça fait fuir les meufs un peu J'aimais bien le bonhomme violet en skateboard Bien sûr On est tous yeux autour de cette table Et donc je l'ai vu soit à Ronnie 2 Soit à Paris Nord pour la précision Mais attends mais tu sais que j'allais voir C'est incroyable J'allais voir mes films à Ronnie 2 Avec ma mère et mon beau-père Mais il dit d'ailleurs ma compagnie à Ronnie 2 On est allé voir J'pone à Ronnie 2 J'pone à Jurassic Park aussi Oui Jurassic Park à Ronnie 2 On est allés ensemble Voilà quoi Ça se trouve on s'est croisés ? Mais peut-être on était dans la salle à Ronnie 2 Incroyable Ça existe encore Ouais ça existe encore L'UGC Ronnie Ouais ça existe encore Et donc t'es allé le voir là-bas alors ? Voilà et je suis ressortie avec des étoiles plein les yeux J'étais vraiment... Enfin... Bah une enfant quoi Je crois que j'avais 11 ans du coup Je suis ressortie en me disant J'ai vu un film avec plein d'animaux C'était génial Il courait partout C'était fou J'aimerais tellement que ça soit la vraie vie Mais non en fait c'est super dangereux Et en plus ce qui est drôle avec ce film C'est que Là tu dis j'ai vu un film avec plein d'animaux Dans le film il n'y a aucun véritable animal Tous les animaux ont été créés par la société d'effets spéciaux de Georges Lucas Et les seuls animaux on va dire réels en tout cas palpables Qui sont des animatroniques C'est l'alligator et les araignées qu'on voit dans le film Ce sont les seuls animaux qui ont été créés à la main Mais tous les autres sont créés via des effets spéciaux Et à l'époque c'était un truc de ouf Là ça a un peu vie Qu'on voit le film aujourd'hui Mais à l'époque quand on voyait ça on se disait Waouh Là il y a un truc qui a bougé au niveau technologie C'est assez incroyable Mais dites ton premier souvenir du film Moi je l'ai vu très tard Ah ouais ? Ouais ouais J'étais pas dans la hype dès la sortie Bon on m'explique pas pourquoi Mais pourquoi je l'ai vu à la télé en fait sur M6 C'est bien triste par rapport à la anecdote Moi j'avais un McDo et tout quoi McDo cinéma C'est pas la joie Aurélien ton premier souvenir ? Moi c'est pareil je l'avais raté Je sais pas pourquoi Je pense parce que j'étais déjà vieux en fait J'avais genre 16 ans je crois Donc clairement j'ai raté au cinéma Mais je me rappelle que En fait bizarrement j'ai l'impression d'avoir joué au jeu de société Avant d'avoir vu le film C'est bizarre quand même Attends mais ça veut dire qu'il était déjà sorti dans le commerce avant le jeu de société ? Ouais ouais il l'avait sorti assez vite dans le délire Et par contre la première fois que je l'ai vu Le souvenir que j'avais c'était le chasseur Il me faisait flipper Le terroriste Finalement complètement tard et se tire Complètement fou ce mec C'était ça mon vrai premier souvenir du film Moi pareil je l'ai pas vu au cinéma Par contre j'avais la cassette vidéo Et elle était chez ma grand-mère Le soir ma mère me mettait chez ma grand-mère parce qu'elle travaillait tard Donc c'est un peu mes grands-parents qui m'ont élevé en partie Et là-bas il y avait trois cassettes C'était Mon père ce héros, Retourer le futur 2 et Jumanji Donc vraiment quand t'es jeune tu les tournes en boucle T'es capable de la regarder chacune une fois tous les jours en fait Ce qui fait que Jumanji je la regardais vraiment tous les jours cette cassette Ce qui fait que limite ça devient du papier à musique Là j'ai revu le film ce matin Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu Et je me souviens des mimiques, des paroles Mais comme si j'écoutais une chanson que je connais par coeur C'est vraiment bizarre quand tu connais un film comme ça En VF pour le coup En VF ouais, je me le suis mis en VF Vous l'avez regardé revu en VF ou ? En VF non Ouais Nat ? En VO Ah ouais tiens Ouais je l'ai tenté Mais toi tu te crois au-dessus de nous toi Je me l'a fait un petit peu j'ai l'impression Après je suis la seule à avoir une gourde dans le studio C'est ça que je dis Parce que tout à l'heure elle est arrivée Vous avez des bouteilles en plastique, moi une gourde Je regarde des films en VF En Dazer Excuse-nous Alors Aurélien ? En VF ou en VF ? Non en VF aussi moi aussi Ouais bon allez Mais parce que Robin Williams Et en plus comme je disais Je l'avais pas vu trop quand j'étais petit Donc j'avais pas le côté Madeleine de Proust de la VF Donc à ce moment-là bon Je t'en fous quoi En tout cas moi j'ai revu ce matin Et j'ai été assez impressionné par la mise en scène de Joe Dunstan On en parlera tout à l'heure de ce réalisateur avec toi Aurélien Parce qu'il y a quand même pas mal d'effets Je sais que c'est un des réalisateurs préférés C'était un peu couvé par Steven Spielberg ce gars Et il y a plein d'effets dans le film qui sont assez cools Par exemple il y a des effets de transition Au début du film on voit la porte qui se referme dans les années 60 Et d'un coup il y a un fondu qui revient sur cette porte On l'a fait dans le manoir aussi Ah vous l'avez fait dans le manoir ? En pensant à Jumanji ou pas du tout ? Bien sûr évidemment Et il y a un autre truc aussi qui s'appelle Il y a un effet que j'aime beaucoup dans le cinéma Qui s'appelle l'effet demi-bonnette Que tu connais sûrement Aurélien L'effet demi-bonnette Je crois que t'allais dire Natoo Je l'ai regardé Oui bien sûr On l'a fait dans le manoir L'effet demi-bonnette En fait l'effet demi-bonnette C'est quand tu vois un personnage en très net au premier plan Et au fond tu le vois aussi en très net Et au milieu il y a une sorte de flou comme ça Il est souvent utilisé par Brian De Palma Et il y est dans ce film cet effet Je trouve ça assez cool Et même la musique de James Horner En fait c'est une musique J'en parlais avec Natoo avant l'émission Pour moi ça fait partie de ces films réconfortants Pour toi pas vraiment finalement Non mais en fait je me suis rendu compte Que les 30 premières minutes du film C'est badant C'est badant C'est hard Alan il s'en prend plein la poire Il se fait taper Il se fait voler son vélo Il arrive chez lui La maison est vide Ses parents vont en soirée Ils veulent l'envoyer en pensionnat Il joue un jeu Il se fait absorber En étant déformé Ultra traumatisant Il reste coincé 26 ans En plus on croit qu'il est mort Tout le monde est là En plus on croit qu'il est mort Oui mais après T'as les enfants qui arrivent Les parents sont morts Le petit est tellement trauma Qu'il ne veut plus parler aux adultes Après on force On force Sarah à jouer Alors qu'elle est traumatisée Vraiment on la secoue On la tire par la manche Horrible Ouais en plus il y a ce truc Quand il revient On lui dit que son père L'a découpé en morceaux Et qu'il est mort dans l'indifférence Le quartier est devenu pauvre Il y a un mec qui s'est fait virer A cause de lui Pas du tout feel good movie C'est Charles Dickens Ouais mais en fait Il y a un truc Où quand j'écoute la musique De James Horner Qui est incroyable sur ce film Il y a un côté feel good Et quand j'écoutais la musique De Jumanji Qui est vraiment reconnaissable Je me disais Aujourd'hui c'est rare Les musiques reconnaissables de films On se souvient de la musique De Forrest Gump On se souvient de la musique De Rocky De Jumanji De plein d'autres films Et bien aujourd'hui Je vais vous poser une question Mise à part Avengers Parce que le thème du film Est matraqué à chaque fois Est-ce qu'il y a des musiques de films Dont vous vous souvenez De films récents Ah récents Ah c'est quoi récents ? Sur les 20 dernières années Non mais c'est dans les anneaux On est encore un peu A la fin des années 90 Début 2000 Harry Potter Harry Potter exact Beaucoup Le pirate des Caraïbes Mais pareil Harry Potter C'est fin 90 Début 2000 Mais depuis les 15-20 ans Il y a quoi comme thème reconnaissable ? Il n'y en a pas vraiment en vrai Il y a beaucoup de Disney En fait quand même Les derniers Ah oui toutes les chansons Oui il y a la règle des neiges Oui mais ça les dessins animés Ils ont toujours eu cette culture D'avoir des musiques Qui restent Parce que forcément Ça fait partie de la chose Les enfants les chantent etc Mais dans les films Vraiment pas dans les films d'animation Il n'y en a pas tant en vrai La La Lande Oui mais c'est un film musical Mais dans les films traditionnels Les thèmes composés par des compositeurs Il n'y en a pas tellement qui restent Je trouve que c'est un peu dommage C'est mon petit coup de gueule de l'émission Mais ça a marché Parce que vous ne m'avez rien sorti Vous voyez C'est vrai On est d'accord avec toi Non et en fait Quand j'ai revu le film Il y avait plein de trucs cool Comme par exemple Le truc que j'ai adoré Et que j'adorais quand j'étais petit C'était le passage dans Dans l'espèce de grand magasin Comme ça À un moment il se retrouve Avec le chasseur Et puis les gens sont en train De voler un peu tout Dans le magasin Et c'est cool Parce que ça devient En fait ils utilisent le magasin Comme un grand terrain de jeu Et ça me fait un peu penser À la scène dans Gremlins C'est à la fin Quand Gizmo se retrouve Dans la petite voiture téléguidée Et ce qui est cool Avec ce genre de scène C'est que tu peux tout utiliser Tu peux utiliser les tronçonneuses Et tout devient un prétexte Pour que ce soit une scène cool Je trouvais ça bien Et comme tu disais juste avant Le chasseur et le policier C'est des rôles trop cools Dans le film Ouais ouais C'est fou en plus Parce que Ce truc de chasse éternelle On a l'impression Qu'il essaye de l'avoir Depuis je ne sais pas combien de temps Je ne sais pas Robin Williams Il est complètement Je vous le rappelle C'est un terroriste Nat est terrorisé par ce gars En plus ça fait 26 ans Qui se fait poursuivre le mec En plus par ce gars C'est un mec Qui essaie de le buter Depuis 26 ans Un joueur chasseur Sauf que moi Je me souviens que Quand j'étais petit En revoyant le film Ce matin je me souviens Ce gars me faisait rire Quand j'étais petit Moi aussi Je ne sais pas Si il y a un regard Un peu plus woke Ou j'en sais rien Mais à chaque fois Je suis en mode Mais les singes Ils ont des armes C'est super dangereux Ça ne va pas du tout Mais non mais Ce gars me faisait rire Parce qu'à chaud Il avait des expressions Comme flûte ou fichtre Alors là ça me fait rire Aujourd'hui Mais quand je t'ai dit Ça me faisait vraiment rire Tu sais qu'on disait Fichtre, flûte et tout C'était très cool Il a un style un peu Vraiment à l'ancienne Qui est plus marrant Que flippant C'est vrai Mais quand même Son action est très flippante Le mec il passe 26 ans Et essaye de tuer tout le monde C'est un juste Robin Williams C'est pas tout le monde Just Robin Williams En plus c'est encore pire C'est un peu le Terminator En vrai Et moi je pensais Je pensais au film Une nuit au musée Il y a des parallèles Avec ce film J'ai l'impression C'est un peu Il y a une petite ambiance C'est un peu le même C'est une très belle remarque Ça vient juste d'arriver Bravo je suis épaté Je suis épaté T'as un creux décarciné toi Je suis épaté Bravo Quand vous pensez à Jumanji Est-ce qu'il y a une scène Plus qu'une autre Qui revient en tête Nat Là si je te parle de Jumanji Tu me dis Ok c'est cette scène là Que je préfère Ou celle qui m'a le plus marqué Mais quand il se met à pleuvoir Dans la maison D'un coup À la mousson La flotte La flotte qui envahit Toute la maison Et d'un coup Ça devient une rivière Avec un crocodile Dans les escaliers Plus les plantes tout autour T'es vraiment dans la jungle Et je m'étais dit Quand j'étais petite C'est fou Ils ont vraiment mis de l'eau Dans une maison Incroyable Mais tu vois Justement tu fais bien De parler de ça En revoyant le film ce matin Je me suis dit C'est quand même fou L'importance de donner Au décor dans ce film Parce qu'ils ont recréé Toute une maison Mais avec des lianes Comme tu dis Avec de l'eau Avec plein de trucs Et même la ville Parce qu'en fait Quand le gamin se balade Dans la ville Il y a des statues Pas riches Qui ressemblent à Robin Williams Donc tu vois Il y a ce truc De faire des statues Juste pour une scène Qui dure deux secondes A l'écran Il y a marqué Paris partout Dans la ville Parce que forcément La ville tient Parce que son père A de la thune Et j'étais quand même Assez impressionné Par tous ces effets Qu'il y a dans le film Et par toute la science Du décor Qu'il y a à l'intérieur C'est un truc Qu'on ne voit plus vraiment Aujourd'hui Dans la mesure où Tout est fait Pratiquement sur ordinateur Pour le budge Et là tout était fait à la main Et ça m'avait un peu impressionné Toi Aurélène Il y a une scène Qui te revient en tête Quand tu penses à Jumanji Moi j'avais la flotte aussi Mais je pense Il y a une poursuite Un peu en voiture Avec des rhinocéros Et tout Au fond Ouais Il y a le rhinocéros Un moment donné Qui écrase une voiture Ouais c'est ça Tout un troupeau Il y a un troupeau Qui arrive Et ils essaient de trouver Un peu Ça j'aime bien C'est la scène un peu impressionnante Mais les effets sont très cool Il y a énormément Ça va vite C'est bien filmé Et puis tout le monde Flippe un peu Et en plus On n'a pas très bien compris encore Le personnage de Robin Williams À ce moment là Donc je me rappelle Comme d'une scène Qui m'avait pas mal marqué Mais oui c'est les scènes d'action En vrai qui sont bien filmées Et en vrai Quand ils trouvent le jeu Et que ça fait toutou Toutou En vrai c'est cool Mais il y a une scène Qui t'a marqué ? Les effets spéciaux Généralement Mais quand Robin Williams Il est enfoncé Sur le plancher Avec les araignées autour C'est cool ça Et tout à l'heure Tu me mentionnais aussi La scène avec l'alligator T'aimes bien ça J'en ai bien voulu jouer Ah oui j'en ai bien voulu J'en ai bien voulu faire Cette scène Il m'a dit ça tout à l'heure C'est incroyable à jouer Jouer l'alligator Tu veux jouer l'alligator ? Non mais jouer avec l'alligator Non j'ai cru que tu voulais jouer au jeu Je me suis dit Mais il est taré ce type En fait C'est super dangereux Moi il y a une scène Que je voudrais mentionner Je t'en avais parlé avant C'est la scène Où il est avec son pote Qui travaille à l'usine Le petit Dans les années 60 Et en fait Tu lui montres la basket Qui est censé révolutionner Le monde de la basket Et sans faire exprès Il la pose sur le tapis Ça casse la machine Et le gars se fait virer Et c'est une scène Qui m'a marqué Quand j'étais petit Parce que je m'étais dit Putain le pauvre Il aurait pu dire Que c'est à cause du petit Non il prend la responsabilité Sur lui Maintenant il se fait virer Ça m'a fait de la peine Quand j'étais petit Et au final A la fin du film Quand il dit Je dois t'annoncer un truc Finalement C'est moi qui ai fait ça Aujourd'hui Je trouvais ça un peu émouvant Je trouvais ça cool Je suis d'accord C'est une bonne storyline C'était bien Alors Jumanji est un jeu de société Du coup on va jouer Un petit jeu Que je vous ai concocté Je vais vous dresser Une liste de jeux de société Les pires de l'histoire Et vous allez me dire Si ces jeux existent ou non Donc il y en a Qui sont inventés par mes soins Et d'autres qui existent vraiment Je vais faire un petit tour de table Vous allez me dire Si ces jeux de société existent Vous avez compris le jeu Très simple La règle est très simple Premier jeu Ça s'appelle Ales Paletti Un jeu qui s'appelle Ales Paletti Le but du jeu est simple Un enfant se trouve Dans un tube Rempli d'excréments humains Au fil du jeu Ses parents lui versent Plein de trucs dessus De la bière De l'acide Des crachats Et le premier qui parvient Le sauver de ses affreux parents Gagne la partie C'est un jeu de société C'est un jeu sur la maltraitance C'est un jeu de société Ça c'est vrai C'est Ravensburger Un jeu Hasbro Je rappelle la règle C'est un enfant dans un tube Rempli d'excréments Et ses parents lui crachent dessus Il lui jette de l'acide Et en fait il faut sauver Cet enfant de ce tube Non mais il y a des figurines Ou c'est en live Il y a des figurines J'est un mec vraiment Ah ok Je croyais qu'il y avait vraiment Un mec qui était là Est-ce que ce jeu existe ? Bah moi j'aimerais bien Oui je pense que oui Ok ce sera un peu le montage Moi je pense que ça existe Alors Nat est-ce que ce jeu existe ? Bah tout existe Donc oui Ah ce jeu existe Aurélien ce jeu existe ? Je pense que ça existe Et bien ça existe figurez-vous C'est un jeu allemand Comme à hasard Un jeu allemand des années 90 Qui s'appelle Ales Paletti Voilà si vous voulez jouer Trouvable sur Ebay J'ai regardé Il y en a un Si vous voulez l'acheter Il est là Ales Paletti Deuxième jeu Qui est tout simplement Un peu un jeu sur les blondes Il débloque des blagues Sur les blondes A chaque fois qu'on avance son pion Ah oui ça ça existe Ouais ça existe ça ? Il y a des BD Les blondes Ouais ça existe ça Oui c'est pas impressionnant Oui mais ça c'était facile Et effectivement ça existe C'est un jeu français Figurez-vous Du début des années 2000 Dans lequel on peut trouver Des blagues comme Quelle est la différence Entre un miroir et une blonde Le miroir réfléchi Ça fait rien Mehdi apparemment Mehdi est très client Ce genre de fan avant Ou encore Que répond une blonde A la question sexe Sur un formulaire Elle répond souvent C'est le genre de blague catastrophique Ecoute Ah bah lui mais il rigole Pour mes degrés ce con là-bas Il rigole pour mes degrés Et là-bas aussi On rigole pour mes degrés Attention hein C'est pas woke du tout De rigoler à ça Attention Il a rigolé Parce que Médine a rigolé Non en tout cas En tout cas Jeux qui n'aurait pas pu sortir En 2022 Un très époque Non mais très époque Un gars une fille Tu vois ce que je veux dire Dans le délire Très schématis Je suis retombé sur des épisodes D'un gars une fille C'est pas woke du tout Les bannes C'est pas la joie du tout Donc ce jeu existe Bravo à tous Vous êtes très forts pour l'instant Mais ils ont même sorti une BD Je crois avec des blagues Il y avait une série C'est catastrophique Il y avait les blondes 8 Et ça passe et crème Tranquille Les gens disaient Ok pas de problème Pourquoi pas Troisième jeu S'appelle The Backbone Le principe est limpide Il y a dans une boîte Un grand tatouage temporaire Il faut le tatouer Sur le dos nu De quelqu'un Poser les pions Et jouer sur le dos De la personne Qui reste par terre Donc il y a une personne par terre Qui a la planche De jeux de société Un peu à la manière De Prize and Break Finalement Ouais c'est ça Mais en fait ça devient un objet L'humain est traité en tant qu'objet Il est par terre Et puis on tire les dés On sait pas Il y a les règles Il y a autre chose Moi je pense que non Parce qu'il peut y avoir Des soucis de péremption Et tout Et les clients pourraient Se retourner contre le Ouais donc toi tu dis que c'est non Mehdi ? Pas mal Je dis non aussi Ouais Aurélien ? Moi je pense que ça existe Et bien ça existe Un jeu américain Des années 70 Ça s'appelle The Blackbone Allez checker sur internet C'est un grand tatouage Qu'on met sur le dos de quelqu'un Et la personne est Voilà torse nu par terre Et on joue sur lui C'est juste vraiment humiliant C'est le principe du jeu The Blackbone Il en reste deux Le prochain s'appelle Serial Killer Une map des Etats-Unis Vous interprétez un serial killer Et c'est à vous de choisir votre profil Etrangleur, violeur, pédophile Peu importe Le but du jeu Est de faire le plus de victimes possible Et de se faire arrêter Dans un état où la peine de mort N'est pas en place Voilà le jeu Ça existe totalement Ouais ça existe Ça existe Enfin tu le sais pas Tu te dis au bluff Non je suis sûr que ça existe Mais dis ça existe ce jeu Serial Killer Bah ça a l'air top en tous les cas Je ne peux pas le croire Si ça existe je quitte le studio Tu ne peux pas le croire Je suis outré Eh bien Nat va nous quitter Oh man Ça existe Ça s'appelle Serial Killer The Board Game Créé en 1991 Banni au Canada Et dans d'autres pays Ça s'achetait dans un sac mortuaire C'est-à-dire que la boîte C'était dans un sac mortuaire Et les Le bon goût Et les pions C'était des cadavres Voilà C'est glauque à fond Comme jeu Des gendaires Et on doit s'inventer Les noms des tués en série C'est l'intérêt Il est très intéressé Par ce jeu de société Et enfin le dernier Attention peut-être Que j'ai bluffé jusqu'à vous Peut-être qu'il n'y a pas De jeu inventé Le dernier s'appelle Crack Or W-H-O-R-E Comment on dit Or Or Ça veut dire prostituée en anglais Le jeu s'appelle donc Crack prostituée Crack pour la drogue Prostituée Vous incarnez une prostituée Vous devez donc Dealer les meilleurs tarifs Avec votre Mac Accumuler le plus de clients Et à terme Vous sortir de la rue Pour une meilleure vie Crack Or Le jeu de société Est-ce que ça existe Ça existe totalement Ça existe totalement C'est un jeu de rôle quoi C'est un jeu de rôle Un jeu familial C'est marrant Un jeu avec des enfants 7 à 77 ans Mehdi Un jeu sur la traite humaine Je dis non Oui C'est bon ce que je dis Moi je dis oui Ça a l'air super fun Bah oui On va lire Bah oui c'est oui Eh bien ça existe Il n'y avait aucun jeu inventé C'était le bluff Ils se disaient tout ce vrai Quelle année celui-là ? 2003 Très peu vendu Et interdit dans plusieurs pays C'est ce que j'ai écrit en dessous Donc vous pouvez trouver ce jeu Et là C'est totalement légal en France L'image du jeu est terrible On voit une prostituée Sur le trottoir Et tout C'est vrai Ça n'a pas envie de jouer en famille Tout ça n'est-ce pas Ouais c'est vrai Donc voilà pour les pires jeux de société Trouvables C'est un peu comme Jorangie en fait Oui En tout cas vous tapez tout ce que j'ai dit sur Ebay Vous allez trouver ces jeux Ils existent Hélas Hélas Il y a un autre jeu Alors attention Parce qu'il y a un autre jeu qui existe Et ce jeu c'est le Ouija Vous connaissez le Ouija ? Bien sûr Vous connaissez le Ouija ? Oui Et il y a un type autour de cette table Qui a un don Et ce type c'est Mehdi Oh putain Tu veux pas que j'en parle ? C'est délicat là Non mais je vais vous raconter l'histoire En fait Tiens En fait En 97 On était avec Mehdi Chez moi Il dit non il veut pas que j'en parle Il veut pas que j'en parle On était chez moi Mais je le fais quand même On était chez moi Il devait être 2-3 heures du matin Et il s'est passé un truc Tu peux nous le dire Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait on était en train de jouer A la console de jeu ensemble Un jeu de foot Je sais pas c'était quoi le jeu déjà ? C'était Adidas Power Soccer Adidas Power Soccer Et à un moment donné On était en train de jouer Moi j'étais jeune Et à côté de moi Je vois une apparition C'est Sim L'humoriste Sim Tu connais peut-être pas Peut-être que tu le connais pas C'était un humoriste assez connu à l'époque Oui dans les grosses têtes On s'en souvient Et donc je lui dis Qu'est-ce que tu fais là ? Il y a JV qui est à côté Je lui dis tu vois Sim Il me dit non Non je lui dis moi je vois rien Et toi tu me disais je vois Sim En fait il était en train de parler avec moi Il me disait T'es la relève T'es la relève C'est quoi la relève ? Moi je comprenais pas La relève de quoi ? Et en fait ce jour là J'ai compris que Mehdi était un transmetteur C'est-à-dire que tu vois les morts C'est pas des blagues C'est pas des blagues Pardon Tu vois les morts Et tu peux communiquer avec eux Rien a du mal à te croire Mais écoute Non si si Je vois Sim Actuellement je suis en train de le voir J'imagine Tu communiques à la mort Et du coup aujourd'hui Je t'ai demandé Ok t'es là pour le podcast Est-ce que tu peux mettre à profit ce don Pour qu'on l'allie Un petit quiz Explique nous tout ça Bon bah l'idée c'est que Je fasse apparaître De l'au-delà Des personnalités Qui sont décédées Et le but du jeu C'est que vous essayez de les trouver C'est une première mondiale Oui je tiens pas C'est une première mondiale Dans un podcast Aurélien Oui remets-toi Aurélien Aurélien tu rigole Mais c'est pas facile à faire Et il va falloir être sérieux Je demande un peu de respect quand même Pour ça Parce que c'est sérieux Mehdi Donc Mehdi va entrer en trans Pour essayer de trouver Pour essayer de trouver Un acteur qui serait décédé Et qu'on pourrait trouver Mehdi je te demande Silence sur le plateau s'il vous plaît Mehdi tu peux y aller Et voir s'il y a quelqu'un autour de nous Alors les lumières sont éteintes Tout le monde a les yeux fermés La concentration est à son maximum Je commence mon entrée Dans l'au-delà Il est en trans là en ce moment Pour ceux qui nous écoutent Ça reste à toi Ça vient Je l'ai Je l'ai Il est là Il est là Il est juste à côté de toi Natou Il est juste à côté de toi Attends mais là T'es en train de nous annoncer Qu'il y a un acteur qui est là Et t'es en lien avec lui On se regarde Il est là Il est plutôt apaisé Il est au dessus de l'épaule de Natou Il est juste à côté de Natou Donc là l'idée c'est de deviner Qui c'est Je sais pas si tu le sens un petit peu sa présence J'ai senti un courant froid Voilà Ah bah oui comme quoi Tu rigoles mais c'est vrai J'ai senti un courant froid Bon on essaie de le trouver Oui bah allez-y Donc il est né Le 31 juillet 1914 A Courbevoie Il est mort Le 27 janvier 83 A Nantes Tu sais il est en train de te le dire là C'est ça ? Comment ? Il est en train de te le dire ? Non non je suis en train de Je vais pas dire en revanche Mais donc là il te regarde Il attend C'est ce qu'il se passe à venir Ouais Il est joué dans plus de 150 films Concentre toi Aurélien Parce qu'après il va pas rester C'est pas Dans les années 50 Il se fait connaître tardivement Tu peux lui dire Il manque de respect Il avait pas dégoûté Il manque de respect à C'est un rapport quoi Dans les années 50 Il se fait connaître tardivement Avec le film La Traversée de Paris A A B C'est Bourreville non ? Par la suite Il enchaînera des succès Pouy de Pouy Que le gendarme de Saint-Tropez Font-Thomas C'est Louis de Funès Et c'est de Funès C'est ce que tu nous annonces De Funès est actuellement À côté de Natou Il est avec nous Je suis honoré C'est pas tous les jours Que Louis de Funès est avec nous Ce que je dois annoncer C'est que Mehdi T'es également un transmetteur Tu peux nous dire ce que c'est un transmetteur ? C'est à dire que Vous pouvez lui poser une question Et moi je retranscris Sa réponse à travers Les ongles Si vous avez une question Tiens par exemple Est-ce que Louis de Funès Aime le travail de Natou Tiens Est-ce que Est-ce que tu peux lui poser cette question ? Il faut lui poser la question Déjà possible Natou va poser la question à Louis de Funès Monsieur Louis ? Non c'est bien C'est comme ça C'est comme ça qu'il faut faire C'est comme ça Appréciez-vous mon contenu ? Et concentration apparemment Mehdi hoche la tête Alors elle dit oui Qu'il te suit depuis Pas mal de temps Qu'il t'apprécie Et qu'il apprécie grandement Une vidéo que tu as fait récemment Qui est apparemment Une vidéo où tu dis que Tu proposes aux gens De manger des amandes Ah bah je suis honorée C'est lui qui me dit ça Oui bah monsieur Louis Oui bien sûr On parle d'un Reels sponsorisé Sur Insta Et quel problème en fait ? Mais il n'y a aucun problème C'est vraiment une vidéo Qui encourage les gens A manger des amandes C'est même pas pour une marque En particulier C'est juste Manger des amandes Car elles sont riches En fibres végétales Et en graisses saines Donc Louis de Funès A dans les amandes A mon avis C'est pour ça Bah apparemment oui Ça fait plaisir Bon alors qu'est-ce qui se passe du coup Louis de Funès Est-ce que tu peux lui demander S'il reste avec nous Ou il part ? Comment ça se passe ? Vous voulez qu'il reste avec nous ? Bah oui Il reste avec nous Il veut rester avec nous ? Oui il veut rester avec nous Il fait des grimaces là actuellement Est-ce qu'il tire sur son nez En faisant Non il est plutôt là Il nous regarde Il nous observe Il observe tout le monde Bon très bien Merci Louis Je peux te demander Je peux te demander De voir s'il n'y a pas Quelqu'un encore Dans l'au-delà Qui pourrait venir Oui Alors je vous demande Pareil Fermez les yeux Il faut y aller C'est gênant C'est très gênant Oui c'est gênant Il ne joint 1986 A Opio C'est dans les Alpes-Maritimes 86 86 Voilà ça va être chaud de trouver Fils d'immigré italien Il adopte un pseudonyme Fils d'immigré italien Il adopte un pseudonyme Recule-toi un peu Parce que tu le gênes un peu Il n'arrive plus à respirer le mec Avant 1976 Il occupe des rôles De second plan au cinéma L'aile ou la cuisse Est l'un de ses premiers grands rôles S'en suivra Plusieurs succès Vous n'aurez pas L'Alsace à la Lorraine Ciao Panta Coluche Oh oui bravo C'est effectivement Coluche Coluche est avec nous alors Coluche est avec nous Il s'en mette nous là Il saute et je ne sais pas Il pèse un peu Mais il ne peut pas s'exprimer A travers ton corps Et tes cordes vocales Pour le moment C'est une autre mécanique Je crois que tu étais un transmetteur Non mais ça il n'aime pas en parler Je sais faire Mais je n'ai pas envie d'en parler Non il n'a pas envie d'en parler Je te mets dans l'embarras Oui est-ce qu'il y a des questions Alors pour Tiens bah d'ailleurs Est-ce qu'il y a des questions pour Aurélien ? Est-ce que tu peux nous dire S'il a une question là pour Aurélien ? Est-ce que tu visualises une question Qu'il aurait pour Aurélien là Coluche ? Aurélien est-ce que déjà Tu as une question à poser à Coluche ? Moi ? Oui bien sûr Il est sur tes genoux Il est en face Tu peux le regarder Alors Michel Eh bah Coluche ça va ? Ouais non il n'y a pas trop de questions Il n'y a pas un truc que Coluche aimerait lui dire Il me dit qu'il respecte énormément ton travail Ah bon ? Et il tenait à te féliciter Parce que récemment Ah oui ? Tu as eu une promotion chez Combini Ah exact C'est vrai Et c'est ça Où tu es passé Tiens Oui oui Il faut savoir qu' Aurélien est passé directeur de la musique chez Combini Chef musique chez Combini Et je crois qu'on peut l'applaudir Ah on peut l'applaudir On peut l'applaudir Et Coluche applaudit et Luc Funès aussi Ah ils sont en train d'applaudir Oui ce qu'il les voit Ils sont en train d'applaudir Bon Mehdi Merci Nat vient de te demander un truc Et alors tu lui as dit non Moi je suis ton pote depuis très longtemps Est-ce que tu peux le faire s'il te plaît Parce que je sais que Mehdi Non mais vous essayez de mèche tous les deux ans Non je n'en ai pas parlé On n'en a vraiment pas parlé On ne sait jamais parler de nos vies Mais en fait Mehdi est transmetteur Mais Mehdi est aussi possesseur Je vous explique ce que c'est dans le milieu C'est qu'en gros comme dans Ghost Il peut appeler quelqu'un de l'au-delà Et la personne prend possession de Mehdi Et devient cette personne Donc on peut directement lui poser des questions Tu peux le faire s'il te plaît Je sais que tu n'aimes pas ça La dernière fois que je lui ai demandé C'était pour Philippe Nicolique Des To Be Free Il n'avait pas voulu Il n'avait pas voulu faire Et là est-ce que pour Nat Fais-le pour Nat au moins Vous voulez que J'ai vu pas mal d'entités Autour de la table Il y a possiblement Bourville Est-ce que vous voulez que je le fasse Donc Bourville prendrait ton corps Et prendrait possession de ton corps C'est donc ça C'est ça Très bien Tu veux le faire ? Je veux le faire exceptionnellement Je te laisse entrer en trance Apportez-lui de l'eau pour plus tard Voilà Apportez-lui de l'eau Et tu peux y aller Merci Je crois qu'il y a Oui je crois qu'il y a Oui je crois qu'il y a Oui je l'ai Oui je l'ai Oui il est tout excité d'être venu Mais Bourville Bonville s'il vous plaît Bonville 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 Alors oui donc Bonville est là avec nous Médine n'est plus là Oui Bonville Bonjour Bourville Bonjour Bonville Est-ce que vous avez des questions pour lui ? C'est le moment Il y a Bonville Il y a Bonville qui est là C'est le moment d'y aller Nat est-ce que t'as une question à Bonville ? Natou Natou Est-ce que t'as une question pour Bourville ? Comment va Tupac ? Non mais il va bien Il va bien Je l'ai Oui je l'ai 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 Oui Aurélien Parce que là il est tout excité Aurélien Est-ce que t'as une question avant qu'il parte ? C'était quoi le film que t'as préféré jouer ? Non je sais pas j'ai pas de question J'ai perdu Oui le film que t'as préféré jouer Il te pose la question pour Bourville Le corneau Dites-donc Dites-donc Mais bon Écoutez oui Est-ce que tu peux sortir de ce corps Qui est celui de Mehdi s'il-t-a-plait Apportez-lui de l'eau s'il-vous-plait Mehdi ça va ou pas ? Ça va très bien ouais Qu'est-ce que c'est ? Quoi quoi ? C'est pas ce qui vient de se passer ? Non Bourville a pris possession de ton corps D'accord Et alors ? Ils lui ont posé quelques questions Tu ne te rappelles de rien ? Non Il était tout excité d'être là Il était vraiment heureux d'être revenu Voilà moi je l'ai fait exceptionnellement Moi ça me fatiguait dans mes mains Donc c'est pas un truc Oui parce que là tu te sens comment là ? Je me sens Tu transpires beaucoup J'ai plus d'énergie là Ouais bah je comprends J'ai plus d'énergie Tu peux gérer la fin du podcast ? Ouais ouais Ah évidemment Ouais Je m'embêtais plus avec ça par contre Si vous croisez Mehdi dans la rue Vous pouvez lui demander C'est un transmetteur et un possesseur Si tu n'es pas demandé dans la rue En tout cas merci Mehdi C'était vraiment pas mal Ouais c'est pour moi Je sais que c'est très rare que tu dises oui Et tu l'as fait pour nous Et ça je t'en... Et c'était une première mondiale Oui première mondiale Je t'en serai redevable Mehdi Je vais enchaîner sur les jeux de société C'est très difficile de rechaîner là-dessus Pas ça Je vais enchaîner sur les jeux de société Est-ce qu'il y a des jeux de société Que vous adoreriez particulièrement Lorsque vous étiez enfant Nat ? Est-ce que tu as des jeux comme ça Que tu as en mémoire ? Moi j'adore l'argent Donc le Monopoly Ah ! T'es fan de Monopoly D'ailleurs dans Jumanji À un moment il y a le petit Peter Qui triche et qui devient un singe Et ça ça m'avait un petit peu trauma Je m'étais dit Si je continue de tricher Ah ouais tiens Ah c'est marrant Ah ouais ouais Ah c'est du tricher ou Monopoly pour le coup ? Un petit peu ouais Tu sais au moment de prendre les billets Au lieu d'en prendre un J'en prenais genre 5 Ah ! En faisant un petit geste très raffiné Et personne ne voyait ? Si Ah ! C'est si Mais alors est-ce que du coup Ça t'a enlevé l'envie de tricher pour tout Ou juste pour les jeux de société ? Non mais ça m'a enlevé l'envie de tricher Genre une semaine C'est tout Très bien Et donc il n'y avait pas d'autres jeux Comme ça que tu adorais De jeux de société par Monopoly ? Euh... Ah si Les mystères de Pékin Ah oui Moi j'ai jamais trop adhéré à... C'est bien ? C'est génial C'est génialement raciste Les mystères de Pékin Euh ouais En fait Oui oui non non en fait pas du tout Non t'as dit que c'était génial Natou Non 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 mais je voulais dire Je voulais dire labyrinthe En fait Labyrinthe c'est chanvre Labyrinthe c'est chanvre Les noms dans mystères de Pékin C'est pas la joie Ah c'est catastrophique Ouais bien sûr Moi il y a un jeu que j'aime bien A l'inverse de Monopoly C'est le jeu Mad Où faut perdre de l'argent Ah oui c'est vrai exact Est-ce qu'il y a des jeux que t'aimais bien toi Mehdi ? Alors Mehdi collectionne les jeux McDo mais collectionne les jeux société et ça c'est vrai Ah bon ? Les vieux jeux que j'avais dans moi J'essaie de reprendre les jeux que j'avais quand j'étais petit T'en as combien ? Il y a des jeux d'aventure qui sont très cool Comment ça s'appelle ? L'Ile Infernal c'est ça ? L'Ile Infernal c'est ça ? L'Ile Infernal c'est celui qui fait un peu... En fait ce que j'aime bien dans les jeux des années 80 C'est des gros jeux en 3D Avec... Ils sont pas hyper compliqués Mais en fait il y a toujours tout un truc Il y a toujours un moment où il y a un petit élément qui glisse Il y a des jeux que toi t'as adoré quand t'étais petit ? Ben ouais bien sûr J'en jouerai plein Je m'en rappelle Destin aussi Vous vous rappelez de ça ? Ah oui Avec la roulette Jouer Destin pour changer de vie C'est trop bizarre On faisait un truc où toute notre vie elle était résumée Dans un jeu de société Là tu te maries Là t'as deux enfants Là t'as de l'argent Faut que tu payes les impôts Là tu meurs Bon bah super C'est sympa Mais ouais Plein de jeux comme ça Moi j'adorais Atmosphere Ah ouais Atmosphere En fait pour ceux qui connaissent pas Atmosphere c'était un jeu qui se jouait avec une cassette vidéo Donc en gros c'était un jeu qui faisait peur T'avais une planche etc Et en fait tu mettais la cassette vidéo dans le magnétoscope Et là t'avais un type effrayant en gros plan Le seigneur des clés Le seigneur des clés Et qui te parlait Il te disait quoi faire en fait Tu tirais les dés Et si tu faisais un mauvais chiffre Il te disait Va au coin Reste tout seul dans la chambre dans le noir C'était hyper immersif Et j'adorais jouer à ça C'était trop bien Quand t'as genre 8 ans et que tu jouais à ça T'as trop peur Plus la cassette elle allait Plus il était dégueulasse Exactement Il devenait un peu squelette chelou C'est vrai C'est très bien Et effectivement Mystère de Pékin en vrai J'adorais parce qu'il y avait des petites astuces dans le jeu Où tu devais prendre un miroir Ça réfléchissait La réponse et tout ça C'était très cool Et en jeu de société En vrai parfois il y a des trucs très classiques Mais par exemple Qui est-ce ? Oh c'était bien Oui Qui est-ce ? Et moi j'avais un jeu Je sais pas si c'était Intrigue à Venise Vous avez des trucs Il y avait des trucs compliqués Non celui-là Bah ouais En fait il fallait capter le délire T'avais une sorte de boîte là où tu lançais T'avais une grosse tête Et t'avais trois billes Et les billes c'est ce qui te permettait de bouger Donc t'avais bleu Ça te permettait d'aller dans l'eau C'était un peu compliqué à capter le délire au début Après c'était un truc un peu d'espionnage Pendant les carnavals à Venise C'était assez stylé quand même Surtout il y avait énormément d'effets visuels De côté Il y avait beaucoup de background dans le jeu C'était assez cool Je jouais grave avec mes parents Ou non on peut pas le compter comme un jeu de société C'est un jeu de carte Bah non c'est un jeu de carte C'est un jeu de société Non c'est un jeu de carte Je sais pas 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 Pour moi il y a une planche Il y a des trucs quoi Moi tu vois Uno j'y ai plus joué adulte Ouais mais tu vois Uno par exemple Moi je me dis c'est un jeu qui viendra jamais Ça plaît à tout le monde Ouais Non ? Qui n'aime pas le Uno franchement ? Personne ? Moi je déteste Moi j'ai pas les variantes Il y a des variantes qui sort Non si il y a des nouvelles variantes qui sont cool Par exemple là en ce moment il y a une nouvelle variante qui est Tu peux échanger ton jeu avec quelqu'un Et ça je trouve ça marrant En vrai Ouais ouais Après ce qui est relou c'est que tout le monde a ses règles Et très souvent Bah c'est pas une nouveauté Mais c'est vraiment le jeu où Entre potes tu t'engueules le plus quoi Est-ce que vous êtes mauvais perdant tiens d'ailleurs Moi je suis pas mauvais perdant Mais je sais que jouer avec des mauvais perdants Ça peut être un peu relou Nat t'es une mauvaise perdante toi ou pas ? J'essaye de faire semblant que je suis pas une mauvaise perdante Pareil On m'a dimonté Alors attends On a découvert avec Aurélien à Avignon On est partis tous les quatre Guillaume, Mehdi, Aurélien et moi Ouais c'est vrai Et on a découvert un Aurélien que je connaissais pas Qui est très mauvais joueur Je suis totalement contre l'injustice Très mauvais perdant Il a fait un quiz avec Mehdi Et il a pas aimé pendant deux jours Hein ? Ouais fin après on peut parler des questions Ah tu vois il est encore là comme ça Il digère pas Ça va ça va Moi je suis mauvais perdant En vrai je suis mauvais perdant En vrai je suis trois semaines après Quand je le taquine sur les réseaux sociaux Il est encore dans son truc On appelle ça du harcèlement Excuse-moi C'est un peu une humiliation publique Oui oui il va l'humilier Mehdi va l'humilier publiquement sur les réseaux Ouais voilà Est-ce qu'il a répondu bien à une question sur 50 En fait ce qu'on a fait c'est que Là-bas on a fait un quiz rap Parce que donc Nemo est spécialiste en rap Et en fait On s'est dit tiens On va faire un quiz au resto Entre Mehdi et Aurélien Forcément Aurélien il a éclaté Mehdi Sauf que j'ai triché à mon nez J'ai dit à Mehdi Tiens je vais faire la prochaine Je te donne la réponse Et tu le trouves avant lui quoi Et Mehdi a trouvé direct Et toi t'étais sur lui que Aurélien en fait Tu te dis wow Bah oui il était comme ça Mais c'est quoi ce délire Et voilà on t'a bien eu Aurélien C'était bien joué Très très bien joué Alors justement Aurélien Je mentionnais plus tôt dans cette émission Le réalisateur Joe Johnston Et j'aimerais bien que tu nous parles de lui Car le grand public Ne le connait pas forcément Alors qu'il a réalisé des films Qui ont marqué plusieurs générations Et bah oui tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Mais Joe Johnston on le connait pas vraiment Tu parles de Joe Johnston Enfin personne sait qui c'est Est-ce que si je t'avais dit Joe Johnston Tu connaissais Nat C'est un shampoing Et bah tu vas être bien étonné D'apprendre ce que va dire Aurélien En fait il a toujours été là Ce qui fait partie de Comme tu le disais De l'équipe de Spielberg Mais aussi de George Lucas Car dès le premier Star Wars Il est sur l'équipe des effets spéciaux Et du concept art design De tout l'univers de Star Wars Donc en vrai Il a toujours été là Et sur toute la saga Il a été hyper important Parce que par exemple Sur l'Empire Contre-Attaque C'est lui qui a designé Boba Fett Personnage hyper important Qu'on utilise encore maintenant Et il a aussi fait Il faisait partie de l'équipe Des effets spéciaux Du retour du Jedi Et c'est lui Qui a inventé les Ewoks Est-ce que c'est quand même sympa non ? C'est trop beau J'avais pas cette info Et j'adore C'est mon personnage préféré Star Wars Il a carrément écrit un bouquin En 84 Sur l'histoire de Thibaut Qui était genre un des Ewoks J'adore les Ewoks Et les deux téléfilms Thibaut Il s'appelle T-E-E-B-O Thibaut La légende de Thibaut Damn les Ewoks Et en gros C'était lui le producteur Et donc le chef de projet Des deux téléfilms Qui ont été faits sur les Ewoks Qui sont sortis à la télé américaine Dans les années 80 Et bah c'est vraiment Les projets de Joe Johnston Oui parce qu'il y a des films Parallels à Star Wars Qui d'ailleurs sont trouvables Sur Disney+, Que j'adore Et que je regardais quand j'étais petit C'est des films centrés sur les Ewoks Alors le premier est mieux que le deuxième En gros c'est une famille Qui se perd sur la planète Andorre Et qui est récupérée par un ogre Et en fait c'est les Ewoks Qui vont aider à retrouver les parents Et bah ça ça fait partie Des projets vraiment de Joe Johnston Sur lequel George Lucas l'a émis Et George Lucas c'était vraiment son pote Parce qu'en fait il avait fait Une école de designer à la base Donc vraiment il faisait D'ailleurs il y a des art books Qui sont sortis des films Star Wars Dans les années 80 En fait c'est des art books signés Joe Johnston Il faisait tous les dessins et tout C'était vraiment lui le designer De beaucoup de vaisseaux De beaucoup d'effets spéciaux De beaucoup de trucs de science-fiction Et donc après George Lucas lui a dit Mais en fait t'as un talent Pour réaliser et tout Tu veux pas faire l'école Qu'on a faite La fameuse USC L'école School of Cinema De Californie Dans lequel se sont rencontrés Robert Zemeckis Steven Spielberg George Lucas Enfin toute la clique Il lui a dit Bah je te laisse un an Je te paye Fais l'école Et il dit Ah ok cool Comme ça tu pourrais devenir Plus spécialisé en cinéma Là où pour l'instant Tu es spécialisé en décor En fait Et en design Ce qui est d'ailleurs intéressant Quand tu vois qu'en fait C'est un spécialiste des décors Et du design Et que tu vois Dans ses films Il y a beaucoup d'attention Notamment dans Jumanji Sur les décors Et dans d'autres Que tu vas citer j'imagine Grave Et donc là il dit Bah ouais Vas-y Georges Je suis chaud Je fais un an Et puis comme ça J'aurai un diplôme Et je deviendrai réalisateur Sauf qu'au bout de 6 mois L'école lui dit Vas-y arrête T'es chiant Parce qu'en fait Ils lui ont dit On aimerait bien Que vous partiez Car vous Cassez trop de règles Et en gros Le mec Bon ça ne l'intéressait pas Des équerres et tout Ouais des règles Plein de règles Des compas Il cassait tout le gars Non mais en gros Il était un peu Pas fait pour les études Donc très rapidement Il s'est retrouvé A être dans Des deuxièmes équipes De réalisation Dans les projets Soit de Amblin De Steven Spielberg Ou de George Lucas Notamment Les aventuriers de l'âge perdu Où il aura un Oscar Pour avoir été Un des Précurseurs Des effets spéciaux A ce moment là Personne ne le connait Mais le gars Il peut se la péter en sourire En disant J'ai bossé sur Star Wars J'ai eu un Oscar Pour Indiana Jones Déjà c'est très très lourd D'un départ Ouais ouais Il fait partie De l'équipe principale Des effets spéciaux De Les aventuriers de l'âge perdu Et après il sera consultant Sur le temple maudit Et en fait Tout l'esprit Très Années 40 30 Qu'on retrouve dans Indiana Jones Les petits détails En fait Des corps Etc Ca vient de Joe Johnston En fait Bien sûr de George Lucas Et de Spielberg Mais Joe Johnston Est un peu l'artisan De cet univers Qui reprendra très souvent Dans ses films Parce que c'est une période Que il dit souvent Dans les interviews Que c'est sa période préférée En fait Années 30 Années 40 Parce qu'il disait Que tout était design En fait C'est à dire que les gens Penseaient d'abord A quelle forme Devait prendre les objets Avant de réfléchir A leur utilité Et il dit après On s'est basé uniquement Sur l'utilité Mais pas sur à quoi ça ressemblait Et il disait Que dans ces années là C'est hyper important Dans le design C'est une sorte de poste déco Et en fait Pour lui C'est les meilleures années C'est là où il y a eu Les plus beaux designs D'objets Ou de toute chose Il dit même un truc Qui est inutile Il avait un design de ouf Les mecs réfléchissaient d'abord A la forme Avant le fond Mais il raconte tout ça Coluche est sur les genoux encore C'est ce qui me dérange là J'arrive pas à parler normalement C'est chiant C'est juste pour visualiser Ok Et donc Bah là il se retrouve A être deuxième réalisateur Sur le film Je sais pas si vous l'avez vu Je crois que c'est Miracle sur la 8ème rue Un truc comme ça Oui c'est un film de Noël Batteries not include Ah non oui C'est un petit En fait le poster C'est deux personnes âgées Dans un lit Et un truc qui arrive par la fenêtre Exactement C'est un film un peu mineur De chez Ambling Mais où il y a énormément D'effets spéciaux Avec des petits robots Et en fait c'est genre en gros Des extraterrestres Qui viennent sauver Un bâtiment qui doit être détruit A New York Et tous les extraterrestres Sont faits comme si c'était Des petits Wall-E Et c'est lui qui a dirigé En fait l'équipe Qui réalisait Tous les effets spéciaux D'accord Et donc S'allumer la main Un peu là-dedans Après il est producteur Sur Willow Quand même Ah il est sur des gros trucs Producteur associé sur Willow Qui est donc encore Chez Lucas Art et tout Et donc fin des années 80 On le met sur sa première réalisation Qui est quand même Chéri j'ai rétréci les gosses C'est fou ça Tout le monde connait ici Et c'est lui qui a participé A la conception De la fameuse machine Qui est rétrécie Exactement Et ce qui l'intéressait vraiment C'était les effets spéciaux Parce que pour Spielberg Et pour Jean-Lucas C'était vraiment Le mec qui savait Réaliser des films Avec beaucoup d'effets spéciaux Donc bah voilà Chéri j'ai rétréci les gosses C'est vraiment ce truc De se retrouver avec des personnages minuscules J'ai vu ce film là Bien sûr Très film qu'on va voir A l'UGC Ciné cité De Ronnie avec sa mère Et McDo juste après Film qu'on respecte Exactement Donc ouais Il a gagné beaucoup de points A ce moment là Mais c'est vrai que personne Ne l'identifie comme un réalisateur Parce qu'on pense que c'est juste un film Qui sort des productions en blinde Quasiment même les gens Ils pensent que c'est un film de Spielberg Enfin tu sais Oui et associé Il n'est pas très identifié Derrière il fait un film Je ne sais pas si vous l'avez vu Moi que j'ai vraiment revu Il n'y a pas très longtemps Qui est chambé Ça s'appelle The Rocketeer Bien sûr Je crois qu'il est sur Disney Plus aussi Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps Pour la première fois Enfin je l'ai vu pour la première fois Il est beau quand même Ouais ça va C'est une sorte d'Iron Man des années 40 Exactement C'est vraiment basé sur un comics Qui existe Mais comme je vous le disais C'est vraiment la période Qui l'intéressait C'est une sorte de mélange De Captain America et d'Iron Man Vraiment avant-guerre Donc il y a un peu Plein d'histoires d'espionnage Entre les nazis Et genre même Des forces obscures aux Etats-Unis On ne sait pas trop Enfin c'est bien foutu Et énormément de décors Énormément de design Intéressant Gros flop au box-office Personne ne se rappelle de ce personnage Je ne l'ai pas vu à Paris Nord Oui ça me disait rien Ah bah ça je pense que vraiment Il a dû rester trois semaines À l'affiche en France En plus c'est qu'avec des acteurs Pas très connus Mais il y a aussi encore Une patte un peu stylée De Johnson Qui est pas mal Derrière il fait un autre film Pareil Un film qui est passé Totalement inaperçu The Page Master Vous avez vu ce film ou pas ? Ah c'est pas avec McCulley Culkin et Christopher Lloyd Exactement Et c'est un film qui mélange dessin animé Et prise de vue réelle En français c'est Richard Le Livre Magique C'est ça Richard Le Livre Magique Filme mineur Personne ne s'en rappelle Parce que Bah il y a eu Roger Rabbit Tous les films Où ça s'est bien passé Là En vrai je l'ai revu Il n'y a pas très longtemps L'intro est très cool Quand on est dans la bibliothèque Et tout Il y a quand même Christopher Lloyd Il y a tout un univers Qui est très L'esprit de l'époque Christopher Lloyd Pour ceux qui ne remettent pas C'est le doc Dans Retour à le futur Ouais Et puis McCulley Culkin C'est juste après Maman j'ai raté l'avion C'est un de ses films Juste après 194 Donc c'est assez stylé En tout cas Ce qui est cool C'est que Pour l'instant Il ne fait pratiquement Que des films Pour enfants Pour la famille Et vraiment Tourner effets spéciaux C'est à dire Qu'il fait beaucoup De Enfin Et en général Ce qui est fou C'est que Quand tu revois les films Ils n'ont pas mal vieilli En termes d'effets spéciaux C'est encore vachement actuel C'est assez stylé La Page Master Même l'animation Elle est super belle Ce n'est pas une animation Un peu pourrie Et du coup Il enchaîne sur quoi après ? Et bien Jumanji Jumanji en 95 Qui est son premier gros succès Au box office Mais qui est toujours Un peu décrié Et qui fera Qu'il ne sera toujours pas Identifié En tant que réalisateur Alors que le gars Il a quand même Avec lui Jumanji Et Chéri Jérés Les gosses Mais personne ne sait Et surtout plus récemment Il a chopé un recontrat Avec Marvel Et c'est lui qui a fait réaliser Le premier Captain America Et tu oublies quelque chose Entre deux Qui est quand même assez incroyable C'est lui qui réalise Jurassic Park 3 Jurassic Park 3 Tout à fait Donc vraiment C'est la garde rapprochée De Spielberg Quand il se retrouve pernu Il a quand même Star Wars Indiana Jones Willow Jumanji Jumanji Captain America Jurassic Park Et pourtant on ne sait pas Qui c'est Je trouve ça ouf Il continue à bosser Sur l'univers de Star Wars Il est toujours poste Avec George Lucas Il est toujours très pote Avec Spielberg Où il fait des fois Du art design Du consulting Sur des effets spéciaux Jurassic Park 3 Comme tu l'as dit Captain America Qui ressemble d'ailleurs Beaucoup à The Rocketeer Si vous avez vu les deux Et où il a repris Beaucoup de design Et il a encore Retravaillé cette période Années 30-40 Et tu vois très souvent Le Jurassic Park 3 Est décrié Je l'ai vu il n'y a pas longtemps Écoute j'ai passé un bon moment Ouais En fait c'est ça peut-être Qu'on peut dire de Johnstone C'est que C'est super bien réalisé C'est très technique Mais des fois ça manque un peu De l'émotion à la Spielberg Ou à la Lucas Ce qui fait que Genre tu rentres On la retrouve dans Jumanji Quand même pour le coup Tu la retrouves parce que Mais tu vois Ça a été un peu décrié Je pense que C'est un peu là Mais c'est pas totalement là Tu vois Ça aurait été un film Je suis d'accord Je trouve qu'il n'y a pas tant Ça devrait devenir Un truc de fou Il n'y a pas tant d'interaction Que ça en fait C'est très technique C'est très technique Mais à la fin Donc moi j'ai revu le film ce matin Et à la fin Quand il parle à son père Et qu'il lui dit Parce que la relation entre les deux Est très froide Et quand il lui parle Et qu'il lui dit Ouais En gros qui lui fait comprendre Qu'il l'aime etc Bah j'ai trouvé ça un peu émouvant Genre j'ai pas pleuré Mais j'avais un peu Tu vois C'est vrai que c'est bien écrit Je pense que c'est un de ses films Les mieux écrits Mais c'est quand même un mec Qui est très basé sur la technique Et sur les décors Sur l'univers en fait Je pense que c'est un de ceux Qui développent les mieux les univers Et ce qui est marrant C'est qu'il a beaucoup bossé Sur les comics Donc il y avait Roquetir Mais dans les années 90 Il bossait sur un film Hulk Avant qu'il y ait Malgré l'univers Et tout ça Et il a arrêté en 98 Parce qu'il disait Bah on a pas encore L'énergie Les effets spéciaux Pour que ça devienne Vraiment un truc énorme Donc ils ont arrêté Là on parlait donc De l'aura que peut avoir Un réalisateur Est-ce que toi Nat Il y a un réalisateur Que t'aimes par-dessus tout Plus que les autres Ou une réalisatrice Bah celui-ci Oui donc toi Tu n'as rien appris Dans la truc Parce que tu savais tout Sur Joe Johnston Non mais après Bon bah mon film préféré C'est Pulp Fiction Donc Tarantino Et puis j'adore les pieds Ah oui T'es une fictichiste des pieds Alors à ce qui paraît Il y a plein de À souvent moi je vois Sur Twitter et tout Et il y a plein de De meufs sur Youtube Ou sur Twitch Ou sur Insta Qui reçoivent des gens Qui demandent des photos de pieds Evidemment Mais moi j'ai une page Wikifit Ah c'est roulou ça Non mais après J'ai 4,7 Je suis dègue J'ai pas 5 Est-ce que tu peux expliquer A ceux qui ne savent pas Ce qu'est Wikifit Parce que moi j'ai appris ça Il y a pas longtemps Parce que Babor qu'on a déjà reçu ici A une page Wikifit Et il l'a partagée en story Qu'est-ce qu'un Wikifit ? C'est un Wikipédia Mais des pieds Donc La moindre célébrité Ou people A sa page Même Cyprien a sa page Mais c'est-à-dire qu'en fait Ce qui se passe C'est que les mecs Chopent tes pieds Ils font des captures d'écran De stories De vidéos Où on aperçoit un bout de pied Et ça se retrouve sur la page Et c'est trop bizarre Parce que les commentaires Sont surtout en anglais Et du coup T'as des gros américains Qui commentent les mérites Mais je te dis 4,7 Je crois sur 5 Sur 10 ? Bah c'est bien 4,7 sur 5 Mais bon merde Ça décrit la taille Et tout ça dedans Non c'est juste des photos Et il y en a plein Ah ouais ? Terrible Qui a les meilleurs pieds ? On le sait ou ? Je ne suis pas échecée Il faut que JB entre dans la danse Non mais moi Je n'ai jamais fait de photos De mes pieds Donc je n'ai pas de chance D'y entrer Il faut qu'on voit les pieds En fait c'est ça ? Oui oui Il faut bien les voir D'accord très bien Et ça te saoule un peu ? Non je m'en fous complètement Ah ouais tu t'en fous ? Chacun son truc Ah oui ? Ils font de mal à personne C'est des pieds Figure-toi que j'ai contacté tes proches Avant de préparer ce podcast Et la chose qui est très souvent revenue C'est ton amour pour les anecdotes croustillantes Tu confirmes ? Bah j'adore me régaler Donc je sors mon tablier Voilà Je le noue dans mon cou Ta famille m'a dit ça M'a dit ce qu'elle aime elle C'est les anecdotes croustillantes Donc écoute je vais en faire Régale-moi Sur Jumanji Alors une info que tu savais Parce qu'on en a parlé avant Et je suis très déçu que tu la connaisses Cette info Parce que je voulais t'épater avec ça Jonathan Hyde joue le père De Alan Parrish Dans le film Mais non Bah c'est nique Je vous l'assure pas Donc ce mec s'appelle Jonathan Hyde Et j'ai appris moi des années plus tard Que cet acteur qui joue son père Est aussi le chasseur Mais non Ah ouais Mais voilà Nat le savait Mais toi tu le savais Aurélien ou pas ? Non Je crois pas T'es pas plus épaté que ça ? Si si C'est le même rôle en fait C'est juste qu'il a été grimé en chasseur Mais c'est le père de Alan Parrish Et c'est pour ça en fait C'est genre C'est une symbolique C'est un truc caché La symbolique Son père qui essaie de le tuer Pendant 26 ans Et le père il est relou Et bah voilà Tu le savais toi Mili ? Non pas du tout Et bah t'es épaté ou pas ? Aussi ouais Émoji et tête qui explose là ? Tu le savais Natou ? Ouais Enfin je le savais de deux jours Ouais mais t'es épaté quand tu l'as appris Et bah moi quand j'ai appris ça J'étais Bravo L'émission est l'inique Et m'a dit Bravo Ça monte vient de sonner On doit tout refaire depuis le début C'est peut-être un appel de l'au-delà Ah Exactement Bah tu vois Bah tu vois Et donc il joue les deux rôles Et ce type qui joue le père d'Alan Parrish Vous le connaissez ? Parce qu'il joue le... Monsieur Ismet dans Titanic C'est le mec qui a créé le Titanic Ou qui possède la société Ah ouais Et il a aussi joué dans Richie Rich Et en fait c'est marrant parce que ce gars Ne joue que des rôles de gars blindés Ça doit se voir sur son visage Ou dans sa posture Un peu sec Visage de riche Ouais voilà il a une gueule de riche Est-ce que nous on a des gueules de riche ? On a des gueules de riche Natoo ou pas ? Pas trop bon Non pas trop Je sais pas quoi dire C'est trop chouette J'avais personne qui avait posé cette question Est-ce qu'on a des gueules de riche ? Bah en fait si elle n'a pas dire oui Bon ça veut dire que... Et des gueules de pauvres Tu réponds pas plus ? Ça a l'air plus simple de répondre du coup Des gueules de pauvres Là on change le nom du podcast On l'appelle gueules de pauvres Alors Une gueule de pauvres Alors autre Vous la mettez en difficulté là Gueule Info croustillante Arrêtez Info croustillante Le film a été tourné à Keane Dans le New Hampshire Très belle petite ville De la Nouvelle Angleterre Et en fait depuis le film Les habitants vouent un culte Pour Robin Williams Et en gros il a été tellement gentil Avec les habitants de cette ville Que de génération en génération Maintenant c'est connu là-bas Que Robin Williams Est une sorte de demi-dieu Dans cette ville Et en fait il y a une statue Qui est restée de Robin Williams là-bas Et surtout Exactement Et en fait il y a plein de De décors du film Qui sont restés là-bas Dont des props Dont la basket Complètement défoncée Qu'on voit de lui Et bien les sous Sous verts là-bas On peut aller observer cette basket Il y a une sorte de mausolée A la gloire de Jumanji Dans cette petite ville de Keane Dans le New Hampshire Ça donne envie d'y aller non ? Ouais j'ai envie d'y aller Et d'ailleurs en parlant de ça J'étais dans le Planète Hollywood De Disney D'Euro Disney Enfin de Euro Disney Disneyland Je suis là putain J'ai dit Euro Disney Et en fait dans le Planète Hollywood Quand on veut acheter des trucs Dans la boutique en bas Et bien il y a des props Qui sont là Dont le Jumanji Qui a servi pour le film J'étais là genre Bah attends Ouais mais je me disais stylé Mais c'est ça qui mérite D'être dans la boutique en bas Au fond dans la boutique Du Planète Hollywood à Disney Il mériterait Alors peut-être qu'il y en a plusieurs Je pense qu'il y en a plusieurs Mais en tout cas Si vous voulez observer Il est dans le Planète Hollywood Et j'ai appris que le Planète Hollywood Elle est fermée Je suis très déçu Ah ouais ? Mais il va en faire quoi pour le coup ? C'est fini Il n'y aura plus aucun Planète Hollywood en France Ah ouais d'accord Ouais non ça va fermer Donc Il n'en reste pas beaucoup Sauf que ce que je vais faire C'est que je vais contacter le gars Dans pas longtemps Et je vais demander S'il y a une vente aux enchères De tous les objets Mais attends T'en as déjà un sur Vinted C'est-à-dire ? Oui c'est vrai Je vends le jeu Jumanji sur Vinted Combien fait ta pub ? Je le vends aux alentours de 25 euros je crois C'est raisonnable C'est quoi ? C'est un faux jeu ? Etat satisfaisant ou pas ? Etat satisfaisant Oui parce que Natum Chary parce qu'elle a vu mon Vinted Il y a des baskets Qui partent en miettes Et c'est écrit Etat satisfaisant Non mais attends Jusqu'il les vend 80 euros Pour les fétichistes C'est pour Wiggy Fitt Attends ce que je dois te dire quand même C'est que Quand tu es sur Vinted L'état le plus dégueulasse Que tu peux choisir C'est l'état satisfaisant Donc j'ai pas le choix en fait Ah ok Il n'y a pas marqué Etat dégueulasse Il n'y a pas cette option Bonjour je vois une merde Voilà donc il y a marqué Etat satisfaisant Le problème de cette anecdote C'est quand même des baskets Qui datent des années 80 Très rare Effectivement Je les ai mis à 80 euros Elles ne partent pas depuis 2 ans Mais bon Je vais les baisser dans volonté Ah c'est la semelle qui a pété là Comment ? C'est la semelle qui a explosé ? C'est un morceau oui Non pas du tout C'est encore plutôt pas mal Autre info sur Jumanji Parce que je sens que ça vous régale Joe Johnston ne voulait pas de Robin Williams au début D'accord Ah oui d'accord Mais il voulait qui ? Tom Hanks ? Ah bah attends Mais attends tu ne crois pas si bien dire En fait il ne voulait pas de Robin Williams Parce qu'il avait eu vent Que la réputation de Robin Williams Était qu'il improvisait à fond sur les plateaux Ah oui Et lui il était en mode Ah non je vais perdre du temps C'est relou Ça va rallonger les jours de tournage Moi je veux un gars qui dit le texte Et voilà basta quoi Et en fait on l'a convaincu de prendre Robin Williams Et Robin Williams a très peu improvisé Juste 2-3 scènes Parce qu'il s'est dit Ok je vais être cool avec Joe Johnston Et ce que disait Nat Sur Tom Hanks Et bien tu n'en étais pas si loin Parce qu'à la base Tom Hanks devait jouer le rôle du père Donc faire et le père et le chasseur Tom Hanks était méga chaud pour le faire Donc ça veut dire qu'il a une gueule de blindé Tom Hanks Ah peut-être tu vois Pas comme nous Et en fait il a failli le faire Sauf qu'au même moment il tournait Apollo 13 Et il a préféré privilégier Apollo 13 Raison pour laquelle on a eu Jonathan Hyde Ron Howard non ? Ah de Ron Howard Exactement Autre info très croustillante Régale-nous Oui mais je vais vous régaler Apparemment Donc Kirsten Dunst Un de ses premiers rôles Si ce n'est le premier A la base c'était possiblement Scarlett Johansson Qui devait jouer ce rôle Finalement elle a été refoulée au casting C'est Kirsten Dunst qui a gagné Et elle a dit qu'elle gardait un super souvenir d'Robin Williams Parce qu'il passait son temps à la faire rire Tout le temps Et en fait un soir ils sont allés au McDo Pour aller chercher à manger au Drive Et en fait il a fait De Ronnie 2 Oui Pour aller chercher le jouet McDo Et en fait il a fait des vannes à la meuf Il a fait plein de personnages Ce qui a rendu ouf la meuf du Drive Et Kirsten Dunst elle était à côté en fou rire et tout Elle était en mode Bah c'est trop bien C'est le papa rêvé en fait C'est le papa que j'adorerais avoir Elle était croustillante cette info ? Ouais c'était beau J'en salive encore Bah tu vois Ta famille avait raison Je leur ai demandé Ils m'ont dit Le jeu qu'on voit à l'écran Finalement Il a été vendu sur Ebay Le vrai Celui qu'on voit dans le film Pour combien votre avis ? Non pas Planète Hollywood Non non le vrai de vrai Le vrai de vrai qu'on voit très souvent à l'écran A été vendu sur Ebay en 2014 En vrai les pièces elles sont stylées Mais est-ce qu'ils bougent aussi les pièces ? 762 000 dollars Celui qui est proche gagne 762 000 dollars ? Très bien C'est beaucoup trop ça C'est beaucoup trop Mehdi dit Mehdi dit c'est beaucoup trop Demande à Bourville peut-être Non non je suis fatigué là Perso c'est ce que j'aurais mis Ouais J'ai une gueule de riche Mehdi 200 000 dollars 200 000 Aurélien 553 042 dollars Et c'est Mehdi qui gagne Parce que la boîte a été vendue Pour la modique somme De 60 214 dollars C'est une blague 60 000 dollars Ça joue le riche mais bon 60 000 dollars C'est pas beaucoup hein Non ça me semble peu Parce que j'avais racheté un zéro J'ai des problèmes avec les chiffres 60 000 dollars En même temps t'as dit le vrai Mais après t'avais rajouté Qu'il y en avait plusieurs Oui mais je me suis foiré complètement Alors c'est là que Vous vous regardez le film en VO Nat et Aurélien Donc à la différence de nous Vous avez des blagues Dont nous on n'a pas accès en fait Et à un moment donné Quand le chasseur Entre dans le gun store Pour aller acheter des munitions Vous vous souvenez de cette scène Et bien dans le film En français le type dit Vous n'êtes pas un serial killer au moins Ça se termine comme ça Sauf que dans la version américaine C'est une toute autre blague Qui est dite Le mec dit Vous ne travaillez pas à la poste Par hasard Alors forcément Dans la version française Si le gars avait dit ça On n'aurait pas compris Nous français Sauf que les américains Ont très bien compris Et pour eux c'était une vanne Parce qu'en fait Au moment où a été fait le film A été fait le film en 1995 Et bien il y avait deux tueurs en série A la même époque Qui étaient des postiers Et en fait c'était deux postiers Qui faisaient régner la terreur Dans plusieurs états américains Deux postiers Qui n'avaient rien à voir entre eux Et en fait Ils tuaient pas mal de monde Et le type dit Vous n'êtes pas postier au moins Parce que le gars avait acheté des guns Et forcément Nous on n'aurait pas compris Donc d'o l'intérêt De voir aussi les films en VO Vous avez raison Bah oui Johnston bonne blague Humour noir les mecs Bah bonne blague quand même On est sur un truc pas mal non ? Et enfin pour terminer Une dernière info Figurez-vous que Donc Robin Williams A été choisi pour le rôle Mais il y a un type Qui était en très bonne position Pour interpréter le rôle De Robin Williams Et ce mec C'est Arnold Schwarzenegger A la fin Il hésitait entre Schwartz Z Et Robin Williams Et en vrai C'est pas si étonnant Dans la mesure où Il fait des films Comme La Course au Jouet Après Des trucs comme ça En 1996 La Section Hero Donc pourquoi pas T'aurais aimé que ce soit Schwartz Z Toi Anna Beaucoup trop musclé Bah ouais Est-ce que dans la jungle Où est-ce qu'ils trouvent Des haltères et des bandes muscues En fait Et Jumonji 2 Y'a pas The Rock dedans Ah Oui mais c'est un jeu vidéo Oui mais c'est un jeu vidéo Figure-toi Et Jumonji 2 Y'a pas The Rock dedans Chuan qui est dans le 3 aussi Non mais justement Mehdi apporte un bon sujet Est-ce que vous avez vu Le deuxième Jumonji Oui Vous avez aimé ? Moi je l'ai pas vu Ouais je l'ai trouvé cool Ah c'est bien Mehdi tu l'as pas vu toi Je l'ai vu avec ma fille Ah et alors c'est bien ? Elle l'a bien aimé Ah ouais tiens Il aime pas son avis Mais toi non Non j'ai pas Mais toi t'es un rabat-jou A toute façon C'est vrai Moi j'ai kiffé J'ai trouvé que c'était Ah ouais tiens Après c'est vraiment Un jeu vidéo En fait je trouvais ça malin De retranscrire le délire Des jeux de société Des années 90 En jeu vidéo Et donc Complètement changer le délire D'avoir Tu sais quand tu joues un personnage Et c'est pas toi en fait Et ce délire de Comme toi Quand tu deviens possesseur Et quelqu'un rentre dans ton corps Bah là vraiment J'ai retrouvé ça en fait Dans ce film Donc j'étais ému Moi j'ai été invité à l'avant-première J'y suis allé avec Guillaume et Léopold Le marchand Et en fait On y allait en partie aussi Parce qu'il y avait The Rock Qui était là Ah bah ouais On voulait voir The Rock Bien sûr Donc on va voir The Rock C'est au grand rex Et puis Pendant la présentation de The Rock On a méga faim Et on commence à se faire passer le mot Comme ça qu'on rêverait d'une pizza Et bah on est parti On n'a pas vu le film On allait manger une pizza À côté C'est l'info que je vous donne Je m'attendais à ce que The Rock apparaisse On a vu The Rock Et là The Rock vous a ramené une pizza Non On a vu The Rock Mais après on est allé au Pizza Hut à côté On a mangé une pizza Qui n'existe plus aujourd'hui À l'opéra Et puis voilà C'est l'info que je vous donne Vous l'avez peu croutillé T'as été invité par qui ? Euh Vous pourrez être très très content Je ne sais pas Je ne savais plus D'un invitation C'est vrai Je ferai sa montage aussi Alors là c'était un bon film On approche désormais De la fin de ce podcast Mais avant de se quitter Le segment du dernier Et de la dernière Tout ce que notre invité A accumulé culturellement Ces dernières semaines Première question pour toi Natou Le dernier film Que tu as vu au cinéma Alors figure-toi Que c'est le film Athéna Hein ? Qu'on a vu Bah t'étais là aussi Bah oui j'étais là Effectivement Et alors est-ce que t'as aimé ? Bah je suis ressortie de la salle En bad Pendant une heure Et il m'a fallu Après il y avait un petit cocktail Et tout J'ai bu une coupe de champagne Pour aller mieux Oui je t'ai vu après le film T'étais pas bien J'étais livide Ah t'étais pas bien Non mais oui T'es confronté à de la violence Pure et dure Donc Alors Athéna C'est le prochain film De Romain Gavras Qui sortira sur Netflix Exclusivement Nous on a eu la chance De le voir au ciné C'était cool Et ouais t'étais pas bien Après le film C'était marqué Mais j'ai adoré L'État adoré J'ai adoré Après c'est trop bizarre Parce que comme j'étais policière Fut un temps Pendant tout le film Je ressentais les odeurs Je sais pas comment l'expliquer Mais chaque Le fourgon de police Enfin je sentais le métal Les boucliers La lacrie Tout Enfin j'avais J'avais un espèce de truc Effet 4D Voir 5D Mais moi c'est un truc Qui me fascine Ton passé de policière Est-ce que t'as pas une anecdote A nous raconter Sur le passé de policière Une anecdote comme ça Un jour Il y avait un cadavre Non parce que moi forcément Hors micro Je lui ai posé des questions Je lui ai dit Est-ce que t'as déjà vu des cadavres Des trucs comme ça Des questions qu'on pose A des gens qui ont été policiers Mais sans rentrer dans les détails Est-ce que t'as une anecdote comme ça De ta vie de policière Que t'aurais à nous raconter ? Un truc un peu rigolo Oui Un soir on a été appelé en intervention Pour un tapage nocturne Donc on y est allé Avec toute la brigade Et tout ça T'as un flingue à ce moment là J'ai un flingue T'as un flingue Au ceinturon T'as un flingue Et en fait Le tapage C'était une fête Mais déguisée Et du coup Très rapidement Je sais pas pourquoi Ça a vrillé Et ils étaient pas très contents Du coup ils se sont mis A nous lancer Des parpaings Des pierres Tout ce qui leur tombait Sous les mains Et c'était fou Parce que M'imagine que quelqu'un S'était déguisé en policier Ce soir là Il se prend des parpaings Alors qu'il était juste Déguisé en policier Ouais C'était une blague Pas une intervention Pas une intervention Comme ça Je t'ai dit C'était une soirée déguisée Ouais Oui mais voilà Oui donc alors oui Les parpaings sont lancés Très bien Et nous on s'était réfugiés Derrière les voitures des invités Du coup ils caillassaient Leur propre voiture C'était fou Bonne anecdote Voilà En fait c'était drôle Parce que t'avais des pilotes De l'air Enfin des D'Alida Des clowns Qui nous caillassaient quoi C'était absurde Attends mais donc Ouais t'avais un flingue C'est incroyable ça Et il y avait des séances de tir Comme ça Tu t'exerçais au tir En fait en école de police Tu tires toutes les semaines Et après il se passe plus rien Non mais est-ce que t'as envie d'utiliser Parce que moi je me souviens Quand j'étais petit On a tous rêvé des policiers Quand t'es en école de police On t'apprend plein de choses Tu fais du sport De la boxe De la course Du tir Un peu de Jody Foster Dans le silence des agneaux Un peu par coeur Et quand t'arrives en commissariat Bah plus rien Donc tu perds ta forme physique Et tout Enfin tu peux le faire De ton côté Mais en vrai Plus personne s'entraîne après Est-ce que c'est ambiance Police Academy La formation Non non mais les gens sont Super sérieux Enfin Il y en a qui y vont Parce que juste pour être fonctionnaire Mais sinon moi j'étais à fond Mais quand tu t'inscris comme ça Enfin quand tu veux être policière Est-ce que tu te dis Parce que forcément T'es un peu formaté par les films Que t'as vu dans ta vie Tu te dis Est-ce qu'il y aura des ambiances Où je vais poursuivre des gars Où je vais être sur des enquêtes Des trucs comme ça Mais totalement Moi je pensais vraiment Arriver au bon moment Au bon endroit Et sauver plein de gens Sauf que malheureusement Bah c'est assez triste Parce que tu vois Bah que quand le mal est fait Et finalement T'es juste là Pour accompagner les gens Enfin Pour le dépôt de plainte Et tout ça Et t'arriveras jamais Au moment qu'il faut Mais chez toi Tu peux jouer au mystère de Pékin Pour résoudre des mystères Et quand tu rentrais Et regarder Julie Lescaux Où tout se passe bien Et du coup Est-ce que ça t'atteignait Quand tu rentrais chez toi Ou t'arrivais à gérer Non Enfin tu sépares Vraiment bien les deux choses Mais C'est vrai que du coup J'ai commencé à faire des vidéos Pour apporter une petite touche Positive Parce que Tu vois que le pire côté de la société Que des gens qui sont tristes Des couples qui se disputent Qui t'appellent Pour des violences conjugales Des suicides Des tapages nocturnes Enfin Mais du coup c'est intéressant Est-ce que Si t'avais pas été policière Est-ce que tu penses Que tu te serais lancée dans la vidéo ? Bah je sais Ça dépend Si j'étais Si je travaillais dans une morgue Je pense qu'aussi J'aurais commencé à faire des vidéos Mais Non ouais Je sais pas Ouais Bon très bien Merci pour cette petite réponse C'est ton passé de policière En tout cas la police nationale recrute Et Il faut continuer Dans cette dynamique de recrutement Parce que Arrête mais dis Arrête La dernière série que tu as regardée Pardon je me suis trompé Le dernier film que tu as vu Via une plateforme Donc du coup là En ce moment je regarde Une série qui me prend tout mon temps Mais avant ça On s'était fait un week-end Avec des potes Dans ma maison de campagne On avait regardé la trilogie du Hobbit Donc un film par soir Et on avait tout un rituel Avec nos oreilles d'elfes Que j'ai commandé sur un site De déguisement Donc j'ai 20 paires d'oreilles d'elfes Chez moi Et le truc était cool Mais sauf que les films Durent trois heures Donc à chaque fois J'ai vu que la moitié de chaque Chaque volet Terrible Alors on était un week-end ensemble En Bourgogne Il n'y a pas longtemps Et là-bas Dans un Emmaüs T'as acheté un film Quel est ce film ? La loi du campus Bah oui Parce que t'as décidé D'acheter un des pires films De chez Emmaüs C'était pour Flaubert Qui du coup a une DVD tech Oui Un petit vidéoclub Chez lui Tout à fait Et je voulais le gâter Avec un DVD Avec une belle jaquette Bien kitsch Et je crois que je l'ai payé Deux euros Mais il y a Keanu Reeves dedans Il me semble Oui mais attention Parce que sur la jaquette C'était marqué Keanu Reeves Entre parenthèses De Matrix Et c'est ce qui m'a un peu séduite Dans cet achat Et le film Tu l'as toujours pas vu Il est chez Flaubert Et en fait Tu m'as complètement Court-circuité Ma soirée DVD Avec un quiz Cinéma Il fait ça tout le temps Mais oui Je voulais regarder le film Ah non J'ai un quiz les amis J'ai des questions Non mais l'ensuit Il fait ça tout le temps Mais non C'était Clara Une amie Qui nous avait demandé Que j'organise un quiz Oui oui Juste à tester Tes questions sur nous Parce que je t'ai revu Après en story Posez les mêmes questions Sur Patrick Beau Non c'est pas ça L'histoire En fait je vais vous dire L'histoire On était donc en week-end En Bourgogne J'organise un quiz On était 5-6 J'organise un quiz pour tout le monde Et après je vais à Frames Et en fait je devais faire Un quiz là-bas Et forcément je n'avais rien préparé Il recycle Et j'avais méga la flemme Pour faire d'autres quiz Et j'ai dit Putain mais en Bourgogne J'ai fait un quiz Je vais faire ça là-bas Et en fait je vous ai fait Le quiz de Bourgogne Parce que vous vous étiez là Je vous ai fait le quiz de Bourgogne Et après quand j'étais avec Patrick Beau Quand j'étais avec Patrick Beau Dans la rue Il me fait Attends j'aurais trop aimé Faire ce quiz Et je lui ai posé des questions Donc je l'ai recyclé Trois fois Donc tu vois comme quoi La dernière série Que t'as regardé Bon bah Donc j'ai Disney Plus Et dans la catégorie Immanquable Il y a les Desperato's Wives Et en fait Je l'ai jamais vraiment regardé Et je me suis dit Vu que c'est immanquable Et que je l'ai manqué Il faut que je regarde ça Et là je suis coincée dans une spirale En fait Quand je commence quelque chose Je ne peux plus m'arrêter Et j'en suis à la sixième saison Mais c'est fou Parce qu'en fait je les regarde même pas Vraiment en étant assise dans mon canapé Droit devant En fixant les épisodes Je fais du montage à côté Et des fois je décale ma tête Et je regarde Et je suis les mésaventures De ces femmes J'ai jamais vu Alors c'est aussi bien que ça ? Bah franchement Les premières saisons sont très très cool C'est fou ce qui leur arrive A ces bonnes femmes La dernière chanson que tu as écoutée ? Bah je pense que c'est mon vinyle Best of de Serone Et je peux l'écouter Mais en boucle Toutes les semaines Enfin très fréquemment quoi T'as ton petit tourne-disque Tu te mets des petits vinyles dessus J'ai mon tourne-disque J'adore ça J'ai pas beaucoup de vinyles Mais celui-là du coup A chaque fois est dans mes femmes Est-ce que t'as un titre En particulier ? Parce que moi je lance des titres A chaque fois La numéro 2 Numéro 1 face A Non mais classique Super nature Enfin pardon pour l'accent Ah oui ça se dit avec un accent ça ? Comment tu l'aurais dit toi ? Super nature Mais moi je... Oui Mais en France Le dernier livre que tu as lu ? Alors j'avais acheté Alors attends j'ai pris la photo Parce que j'ai lu juste les 100 premières pages Alors qu'il y en a bien plus J'avais acheté un livre parce que j'étais dans un Apple Store Et en fait j'avais 3 heures à tuer Et je me suis dit tiens c'est l'occasion de se remettre à lire Parce que je trouve jamais le temps Et j'avais acheté l'anomalie d'Hervé Le Tellier Un prix Goncourt Je me suis dit Donc là tu vas à la FNAC et tu dis tiens après Goncourt j'achète Ouais Ok d'accord Forcément on peut pas me mentir Ça a gagné un prix donc c'est excellent Et le début est très chouette du coup C'est des portraits d'hommes et de femmes qui ont pris le même vol Un vol Paris-New York Et ils ont des aventures rocambolesques aussi qui leur arrivent Durant le vol ? Bah après Avant et après Donc je sais pas où est-ce que ça mène tout ça Mais ça a l'air très intéressant Sinon j'ai acheté Glucose Révolution Un livre qui parle de Glucose Oui en plus je me l'avais dit en plus C'est vrai Tu t'es influencée sur les réseaux sociaux Un livre de Glucose C'est intéressant un livre de Glucose Médine ? Qu'est-ce qui est révolutionnaire ? Bah non en fait c'est une nana qui t'explique Qui a fait plein d'études là-dessus Avec des capteurs de Glucose Qu'elle portait en continu sur elle Et elle s'est rendue compte que Genre quand tu manges un fruit tout seul Ça te fait monter ton Glucose Et du coup t'as des coups de pompe Et t'as de l'acné Enfin t'as plein de conséquences suite à ça Alors que si tu manges un fruit Plus une tranche de Jambon Par exemple Et bien ça calme le pic de Glucose Et ça te permet Et voilà du coup Ça t'apprend à manger du sucre Mais correctement Avec les bonnes combinaisons Et à des heures précises Et sur le livre j'ai marqué Que ça change ta vie Moi j'ai envie que ma vie soit changée Du coup je... Ça commence un peu Est-ce que quand t'avais 20 ans Tu te voyais lire ce genre de choses A ton âge d'aujourd'hui ? Franchement ça aurait été possible J'étais déjà folle à 20 ans Ah ouais tiens Ok d'accord très bien Ton histoire d'avion Ça me fait penser à un truc Parce que récemment Je suis retombé à la télé sur Comment ça s'appelait cette émission Avec le rideau là Les deux là Sur TF1 Ah ça va savoir C'était très cool d'ailleurs Apprends-nous à l'essai Non c'est pas ça Y'a que la vérité qui compte Et en fait ils refont Des vieux épisodes De Y'a que la vérité qui compte Et je tombe dessus Il y avait une histoire Dans un avion Parce que là tu lisais un livre Avec des gens qui se rencontrent Dans un avion Et en fait c'était plutôt pas mal C'était un gars Un steward Qui avait flashé sur une meuf Dans un avion Et après le vol Il était allé la voir En mode je te laisse ma carte Mais la meuf n'était pas intéressée Il lui avait mis un vent Et en fait il avait demandé Aux deux gars De retrouver cette meuf Pour deux ans plus tard Lui dire Eh mec je suis encore amoureux de toi Faut qu'on fasse un truc Terrible Il l'a vu qu'une fois Oui bah oui Il l'a ramené la meuf Et forcément la meuf L'a pas reconnue Quand elle a vu sa tête sur l'écran C'est qui ce con ? Et bah lui a remis un vent Terrible histoire Moi ça m'est arrivé De me faire draguer par un steward Pendant tout un vol Ah je veux que tu nous auras C'est terrible Ce sont des beaux gosses en général Ah en général Ce sont des beaux gosses On m'a dit En général ce sont des beaux gosses Il était joli Mais il m'apportait très fréquemment Des coupes de champagne Il voulait m'enivrer ou quoi ? Est-ce qu'il t'a reconnu déjà ? Non non je faisais pas de vidéo à l'époque Et le pire dans tout ça C'est qu'il avait une femme Attends attends T'es allé trop vite dans l'histoire Ouais non alors je suis une fille Pour raconter Il s'apporte pas Attends il y a le steward Il y a le steward Qui t'apporte des coupes de champagne Qu'est-ce qui se passe après ? Bah juste très gênant en plus Parce qu'il était assis Tu sais sur le petit fauteuil Où il y a la ceinture En face des passagers Il était assis en face de moi C'est un français, un américain ? C'est un français Donc là il te voit Il t'offre des coupes de champagne Et après il va te parler Après j'imagine ? Il venait me parler Ok T'es célibataire toi à ce moment là ? Oui D'accord ok Tout va bien là Tout va bien là C'est une belle histoire C'est une belle histoire Mais je crois que c'est au moment De me proposer De me donner son numéro de téléphone Que j'ai vu un fond d'écran Avec sa copine Ah c'est comme ça que ça se fait ? Ouais Ah elle était tête morte Ah bah oui c'est vrai Il était juste triste en fait Non mais méga glauque Oui Et donc là à ce moment là Il te propose Et vu que tu vois la meuf Tu dis non S'il n'y avait pas eu la meuf Est-ce que tu aurais dit oui ? Non Ah ouais tiens Non 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 Pourtant c'est comme dans un film À ce moment là Oui c'est vrai C'est comme dans un film De le faire avec toutes les meufs aussi Coup de food Ouais dans l'air Enfin il le fait avec toutes les meufs À mon avis C'est ce que tu as vu Mais Stuart Donc là tu crois que c'est unique Mais le truc des coupes de champagne À profusion C'était beaucoup quand même Est-ce que c'était déjà arrivé Une rencontre Comme dans les films Parce que ça se rapproche Une comédie romantique Mais est-ce que tu as déjà eu Une rencontre ambiance comédie romantique ? C'est déjà Ouais bah déjà le rire en dit long Apparemment oui Le rire en dit long déjà Apparemment oui Non apparemment non J'ai l'impression Euh Non J'ai tout l'inverse De comédie romantique par contre T'as déjà eu T'es petite ambiance comédie romantique ? J'ai réfléchi ça justement Ouais non toi aussi ? Aurélien ? Petite ambiance ? Bah ça n'existe pas en fait Bah si ça existe T'es déjà arrivé toi ? Allez je vais te mettre T'en as une Qu'est-ce qu'il a mis là ? Il a toujours plein de trucs C'est quoi l'histoire ? Bah oui bah excusez-moi C'est quoi l'histoire du bus ? Non mais en vrai En vrai Je l'avais raconté dans le livre Alors je vais pas vous encourager A acheter mon livre Allez trop bien Ah oui Je vois très bien Oui oui Bah quoi oui ? Tu la connais là ou pas ? Oui la comédienne On la connait Bon bah excusez-moi Excusez-moi On la connait Excusez-moi Bah oui bah c'est une comédie romantique Je les rencontre dans un car On est tous les deux dans le main Après elle devient actrice Pour que vous aviez deux ans Bah oui bah excusez-moi En vrai j'adore raconter cette histoire Voilà Spielberg J'adore rencontrer des gens Que je connais pas Pour leur raconter cette histoire Bah oui bah oui Parce qu'après ils sont égarés Et puis voilà Alors Natou La dernière BD que t'as lu Est-ce que tu lis des BD toi ? Pas trop Non pas trop Un jour j'ai essayé de m'y mettre Mais donc je suis allé dans le rayon BD Et j'ai acheté des BD Parce que juste Tu dis tiens Tiens je sors Je vais dans le rayon BD Je me dis Je passe à côté de quelque chose C'est tout un business Très florissant quand même Et non j'avais acheté des BD J'en avais acheté 5 ou 4 De Blacksad Un chat noir Qui mène des enquêtes C'est beau Il s'y connait en rien en BD Des couvertures magnifiques C'est très beau Tu connais ? Ouais grave C'est beau hein ? Bah oui c'est super C'est un spécialiste de BD Voilà c'est tout Non mais sinon c'est pas la dernière Que j'ai lu La dernière c'est sûrement Celle des copains Qui m'envoient ça Genre le monde à l'envers La numéro 2 La numéro 2 Et là ils sont sur la numéro 3 et 4 Il me semble Ça cartonne Ou Gérald 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 Léopold le marchand J'allais te demander Est-ce qu'on t'a pas déjà proposé De faire une BD ? Oh si si mais Bah oui Bon Parce que toi t'as sorti un livre Qui s'appelle Icônes Icônes 1 et Icônes 2 Ouais Bah oui très bien Comment c'est venue cette idée ? Bah j'adore faire des parodies Du coup je me suis dit Tiens et si on parodiait La presse féminine Et il y avait plein de choses A raconter du coup On partage le même éditeur C'est un Oh Michel 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 Lafant Qui alors moi Quand j'ai préparé mon livre Donc on allait J'ai mentionné mon endroit À Neuilly Et en fait Moi je voyais comme ça Michel Lafant Souvent je parle à sa fille Qui a repris un peu Les choses en main Elsa Lafant bien sûr Et en fait Je voyais comme ça Michel Lafant Passé qu'un vieux monsieur Qu'on impose un peu Il a toujours un peu des gens À côté de lui Comme ça Il passe dans les couloirs Un peu silencieux Et bon J'étais pas vraiment impressionné Mais à la fois je le voyais Je me disais Bon bah voilà C'est le patriarche C'est lui le garant du lieu Et un jour Je suis en train de finaliser Comme ça Les derniers trucs de mon livre Et il vient me voir Il était 20h Tout le monde était parti J'étais dans une pièce comme ça En train de relire le livre Pour voir s'il n'y avait pas des fautes Et il vient me voir Et pour la première fois Il me parle Et il me dit Il me dit Bon je lis votre livre C'est pas mal Bon j'espère que ça va bien se vendre Et là en fait J'étais un peu stressé Parce que forcément Quand on sort un livre Pour la première fois On a peur que ça ne se vende pas Et là je lui dis Sur le tour de la blague Je lui dis Ouais bah j'ai le stress D'en vendre que 5 ou 10 Et en fait je pensais Qu'il avait compris le second ouvrier Il me fait Non mais attendez je vous arrête Si vous en vendez 5 ou 10 Moi ça va pas aller du tout En fait Et il me fait Faut en vendre beaucoup Parce que moi j'ai investi De l'argent là dessus Donc faut en vendre Pour que ça gagne de l'argent Mais tu sais Premier degré Premier degré de man Et moi j'étais là Avec des pourcentages et tout J'étais là Oui bien sûr J'espère que ça va se vendre Et il fait Bon je vous laisse Et puis il est parti comme ça Et puis ça me foutait Une pression de dingue Et puis voilà Pour l'info Et puis voilà Ça s'est bien vendu au final Ça s'est très bien vendu Bah voilà Il est content Michel Combien ? Combien ? 17 000 On en est à 17 000 Livres vendus Donc j'étais très content Pour un livre de ciné C'est très cool J'étais ravi Le dernier objet culturel Que tu as acheté Bah du coup Je voulais dire La loi du campus Ah dommage Je t'ai niqué ta blague Bah oui oui C'est scandaleux Alors est-ce que tu as acheté Un autre truc ? Bah du coup Glucose révolution Sur Vinted Si vous voulez savoir A quel moment Manger une tranche de jambon Attends On peut dire un vêtement Mais ça n'a aucun rapport Avec le cinéma N'importe pas J'ai trouvé une veste Adidas Qui date Des oeufs olympiques De Séoul Des oeufs olympiques Des oeufs Oui des oeufs olympiques C'est un concours d'omelettes En fait Non mais Les jeux c'est l'imprunt de Séoul Mais c'est 1900 J'arrive pas à trouver la date exacte Séoul c'est 88 Voilà Ouais Et du coup je l'ai trouvé Dans une friperie A Toulouse A 56 euros Elle est magnifique 56 euros ? Ouais Très bien Le logo était trop stylé Elle est intacte Et en fait même C'est une veste Adidas Mais faite en France A l'époque où Adidas Fabriquait quelques textiles Ici Alors là on le voit pas Mais aujourd'hui Tu portes une veste Dirty Dancing Oui Ah tiens mais j'aurais pu dire ça Bah oui mais t'as souhaité Mettre une petite rêve de film Oui oui T'as acheté longtemps Mais oui mais personne n'a reconnu Enfin si t'as reconnu T'as galéré Mais parce que je l'ai acheté Elle savait s'il y a marqué Kellerman en gros Et je lui ai dit C'est un rapport avec Prison Break Parce que dans Prison Break Il y a un mec qui s'appelle Kellerman J'étais très loin Et finalement c'est Dirty Dancing Alors je l'ai acheté Pendant le Secret Cinema Qui a eu Enfin je sais pas si vous connaissez Le concept de ce truc Secret Cinema en fait C'est un événement Qui reproduit L'univers d'un film D'une série Elle en parle parce qu'elle a des billes Dedans en fait Non pas du tout Non pas du tout Et en fait là du coup Le thème c'était Dirty Dancing Et il y avait toute une énorme pelouse Qui était privatisée Et donc tu avais des comédiens Qui rejouaient les scènes du film En dessous d'un écran géant En plein air C'était trop cool Du coup les gens hurlent A chaque apparition A chaque présentation d'abdos Chaque muscle saillant Beaucoup de cris féminins Et non mais les gens Ils sont en transe Et c'est trop cool A la fin ça part un peu en fête Ça danse sur la pelouse C'est trop bon Est-ce qu'il y a un film comme ça Que tu serais capable de revoir En boucle toute ta vie Avec le même plaisir Je sais que parfois Les films comme Dirty Dancing Ça peut être un film Qu'on peut revoir comme ça en boucle Est-ce qu'il y a un film comme ça Par exemple Là si je te posais la question Le film que tu as le plus vu dans ta vie Est-ce que tu serais capable De trouver un film ? Je pense que c'est Titanic Ah ouais tiens Parce que je l'ai vu en France Je l'ai vu en Pologne Avec ma grand-mère Sur une petite télé C'est fou ça Avec le doublage polonais Par-dessus les voix américaines Comme les russes et les japonais Super monotone Mais même comme ça J'ai réussi à pleurer énormément à la fin Et sinon je l'ai revu Je sais pas mais Je pense 4-5 fois J'aime pas revoir plusieurs fois des films De base Mais celui-ci en fait partie Je me souviens Titanic On était en même collège avec Mehdi Et je me souviens que Titanic Il y avait un truc Alors c'était un gros événement Forcément à l'époque Et je me souviens que les meufs De ma classe Se battaient pour savoir Qui l'avait vu le plus de fois Pas pour le film Mais pour Leonardo DiCaprio Et elle disait Ouais moi je l'ai vu 4 fois Putain je l'adore DiCaprio Et je me souviens Ça m'avait marqué ce truc Mehdi tu voulais dire quelque chose ? Ouais sur le doublage C'est comme aussi le doublage polonais C'est une personne Un homme Un homme qui fait tous les personnages Et ça a l'air de gêner personne Ah non Bah oui c'est comme ça quoi Ça t'a pas d'allongé toi Je sais pas si ça a changé aujourd'hui Ah ça a pas changé depuis ? Je sais pas Ouais peut-être Mais en fait c'est comme une sorte de conteur Qui raconte une histoire en fait C'est le même gars C'est trop bizarre Non ça fait les paroles Mais c'est comme si le gars racontait une histoire Mais c'était genre juste le seul narrateur Non parce que t'entends en fait Non parce que les voix Oui t'entends les voix C'est trop chelou Il fait l'enfant Il fait la femme Il fait tout Il fait les dialogues Mais avec une voix monotone Moi je me rappelle J'avais vu Friends J'étais allé en Pologne En 81 Et il y avait Friends à la télé Et tu voyais C'était là genre Avec les rires enregistrés D'ailleurs T'as eu un mec qui faisait Euh oui bah là Je passe par la porte Je passe par la porte Je passe par la porte Genre c'est nul Ça avait aucun sens Et tout le monde regardait comme ça Et ça riait Et je fais comment il peut rire Y'a un mec qui est en train de pourrir le truc On dirait Il dit un truc qui a rien à voir Par dessus et tout Je comprenais pas du tout le délire Pas du tout Ça a son charme Ouais c'est vrai Et enfin Le dernier artiste Que t'as suivi sur Insta ou Twitter Euh Je pense que c'est Doja Cat sur TikTok Et sur Twitter C'est Jean-Baptiste Toussaint Ah c'est sympa ça Ouais Alors c'est quoi Doja Cat ? C'est une chanteuse Non Tu connais même pas Excusez-moi Excusez-moi Je connais pas Doja Cat Tu connais ça au midi Doja Cat ? Évidemment Ouais je connais pas encore Il connaissait pas Doja Cat C'est quoi Doja Cat ? C'est quoi la musique ? Nanananana Non il invente Je le connais par cœur Ça c'est Rituless qui va souffler ça à France Alors qui est Doja Cat alors plutôt ? Une chanteuse américaine Mais j'ai pas envie de fredonner C'est terrible Bah je l'ai bien fait moi Vous mettrez un extrait Et puis voilà tout Tu vois tu connais Aurélien toi Doja Cat ? Bah c'est le chef de la musique de Konbini D'un dernier midi il y avait une question pour toi Il m'a dit est-ce qu'on doit l'appeler monsieur le directeur ? Monsieur le directeur oui Non absolument pas Non 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 Faut pas t'appeler comme ça maintenant ? Ah non surtout pas Attention Est-ce que tu vas être bienveillant avec tes équipes ? Toujours bienveillant moi Pas de risques psychosociaux en vue ? Absolument pas Absolument pas Parce que dans son métier Mehdi est chef d'équipe C'était des conseils à... C'est un manager Je sais on en a parlé déjà Il m'a déjà donné des conseils à lui demander Ah il t'a donné des conseils déjà ? Ah oui quand on est ensemble Entre directeurs en action On se donne des petits tips C'est vrai qu'on a deux directeurs autour de la table Mais même trois avec ta société Ah oui mais nous on est aussi Non 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 Nous on est des présidents Attention Oui c'est vrai On est des présidents Donc c'est autre chose Donc c'est au-dessus de directeurs Excuse-nous Mehdi Mais on est des présidents On a juste la pression Mais on n'a pas là-dessus Oui donc pas monsieur le directeur On peut t'appeler au relien comme avant Oui oui Il est quand même en costard cravate Avec une belle Faut aussi respecter un peu le milieu La musique ça a changé Il n'y a que vous qui ne comprenez pas C'est quoi Dozacat Sorry Bon je les ai venus en survêt quand même Attends et donc ça veut dire qu'en gros Alors j'aurais quand même m'attarder là-dessus C'est-à-dire que maintenant t'es le chef de certains employés C'est comme ça ce que ça se passe ? Oui enfin je le manage Non non pas du tout Je manage actuellement deux personnes C'est pas non plus Ah c'est deux personnes ? Oui c'est une petite équipe Moi c'est 30 Moi c'est 30 Oui non c'est rien à voir Je suis pas vraiment un grand manager Pour l'instant Je suis juste garant de la ligne éditoriale musicale Et tes employés t'aimes bien Pour l'instant ça va Mais je pense d'ici deux mois Ils vont vouloir me buter C'est comme tout le monde Ah ouais tiens Je sais pas qui aime bien les managers Personne Toi ils t'adorent tout ce médias Moi je leur avais parlé Un jour ils m'ont dit On l'adore C'est vraiment un directeur au grand coeur Non mais à cette place-là Il faut faire face à la critique et l'accepter Il se la fait tout seul C'était le premier tips que m'avait donné Ah il t'avait dit ça en mode sérieux ? Ouais il m'avait dit genre Ok très bien Il faut être prêt à se faire un défoncer Il m'avait dit Coucou le beau Ce podcast est désormais terminé Natou Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ? Mon actu ? Non mais juste la routine Je poste mes vidéos sur Youtube comme d'habitude Après il y a Fais pas ta présidente là s'il te plaît Oui excusez-moi Fais pas ta présidente Non mais il y a plein de trucs là qui arrivent La présidente de Youtube Il y a des vidéos sur ta chaîne Il y a des feats Il y a des trucs Oui il y a un petit rôle aussi dans un film d'action Tu peux en parler de ça ? Ouais Enfin non je sais pas en vrai Mais je dis pas où Bon sur Netflix Non mais c'est un gros truc Donc elle va jouer dans un film qui va sortir sur Netflix Elle m'a raconté Alors je vais pas les raconter forcément Mais tu m'as raconté des petits insights Ça a l'air pas mal Alors est-ce que tu peux nous montrer ton doigt ? Alors vous qui nous écoutez Vous qui nous écoutez vous pouvez pas voir mais Il est bossu C'est terrible Non mais est-ce que tu peux nous montrer ton doigt ? Tu peux monter ton doigt ? Elle a une blessure au doigt Ah merde Elle vient du film Non non je parle pas de ça Non non je parle pas de ça Je parle pas de J'ai tellement de blessures J'ai tellement les doigts défoncés Je sais pas ça le truc Mais ce que tu as montré là c'est impressionnant Non parce qu'en fait elle était C'était quoi ? C'était à La Réunion c'est ça ? À La Réunion Elle s'est pété le doigt à La Réunion Mais ça c'est autre chose Mais ça c'est autre chose Elle me l'a montré il y a pas longtemps C'est une blessure que tu t'es faite durant le film Oui pendant une cascade Pendant une cascade Je me sens plus stylé en vrai Ah ouais c'est un peu cool Donc voilà Elle est encore là la blessure ? Bah ouais non mais ça va être ravie C'est une cicatrice Mais t'avais pas de cascadeuse ? En fait il y a du verre qui devait exploser sur moi Et en gros J'ai un énorme bout de verre qui est venu me couper le pouce J'ai ressenti vraiment comme un choc de grosses pierres qu'on me jette dessus Il y avait proposé une doublure mais comme Belmondo tu souhaites faire tes propres cascades Oui bien sûr Et du coup je me suis mise à vraiment à saigner à grosses gouttes De toute façon t'es assuré on est bien d'accord Oui comme Gillo j'ai fait assurer mon arrière-train Ton petit doigt est assuré Bah ça va se terminer sur cette anecdote Le doigt C'est la fin de cet épisode Bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Jumanji Et si vous cherchez des idées de films Vous avez toujours le précieux outil Cinémature Dispo sur le site de We Love Cinema Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode Quant à nous on se retrouve dans deux semaines Bye tout le monde Mangez des amandes Vous avez écouté We Love TFTC Un podcast de We Love Cinema par BNP Paribas